I wanna see you on my screen Elle s'explique au sujet de Marvin, les filles, et ça va chauffer Thomas, plus en danger que jamais, arrivera-t-il à échapper au buzz aujourd'hui ? Vous avez envie de tout savoir, vous avez tous envie Et bien c'est terrible ce suspense, et bien écoutez je suis cool On se rafraîchit rapidement la mémoire sur l'émission d'hier Et je vous montre tout, mais c'est bien parce que c'est vous que je vous aime beaucoup Allez jingle Alors hier dans la quotidienne, on a vu que Mélanie et Bastien étaient dans l'échange D'un côté Bastien a troqué sa couette contre une Mélanie pour se réchauffer, c'est pas mal En échange Bastien a appris les gestes qui sauvent à Mélanie Comme le bouche-à-bouche par exemple Ça fait quelques jours que je ne me cache pas du fait que j'apprécie bien Bastien Eh bien dis donc, ça vous fait de l'effet dans le public, je vois ça On sent qu'elle apprend vite, mais oui l'amour c'est formidable Il y en a d'autres qui apprennent vite, ce sont les habitants Chaque jour ils en découvrent un peu plus sur le secret de qui ? De Thomas Aïe 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 Les doutes grandissent et les langues se délient décidément Je ferai toutes les choses possibles pour garder mon secret Aïe aïe aïe, ça c'était hier, mais alors Thomas risque-t-il le buzz aujourd'hui ? Eh bien c'est possible, car ce soir, dans quelques instants, vous allez voir que le secret de Thomas continue d'attiser la curiosité des habitants Et à force de chercher, eh bien il commence à s'en rapprocher de plus en plus de son secret Regardez ce qui vous attend Ouh là là, vont-ils buzzer Thomas aujourd'hui ? Réponse dans quelques instants Mais vous allez voir que le secret de Thomas n'est pas le seul à être en danger aujourd'hui Le couple de Maéva et Marvin l'est aussi en danger à cause du rapprochement de Sarah bien sûr D'ailleurs dans la quotidienne d'aujourd'hui, les deux rivales vont s'expliquer Ouh ! Je la vois des fois le chercher et des fois je le vois la tatiner Donc à un moment donné, je sais pas, meuf, tu vois qu'il y a un mec en couple, tu cherches pas Moi je te connais pas, t'es pas ma pote, c'est à toi de venir s'il y a un souci Et tu crois franchement que moi, je vais aller voir une meuf ? Genre je lui demander, ouais est-ce que mon mec qui cherche ? Ah mais moi si je suis en couple, mais j'embrouille mon mec, déjà je le prends à part Et je dis que toi même, je la calcule plus Non mais tu crois que je vais aller voir une meuf, quoi, franchement, j'y crois pas, quoi Bon, nous verrons dans quelques instants les conséquences de cette mise au point On verra aussi que les trois prénominés, Sarah, Fanny et Mélanie, ont affronté le reste des habitants Dans le but de conserver leur carte switch Et regardez cet affrontement, ça va pas être triste aujourd'hui 3, 2, 1, bon appétit Oh les oeufs, oh les oeufs Ah Mélanie elle est au taquet ce soir Alors ont-elles sauvé leur carte ? Ont-elles obtenu une troisième carte switch ? Qui seront les trois nominés définitifs ? On le saura dans quelques instants dans la quotidienne Une quotidienne que nous allons regarder avec une fille belle, douce, blonde, explosive La candidate star de la saison 4, Stéphanie Clerbois, s'il vous plaît Comment ça va ? Très bien Ça fait plaisir de vous voir Ah mais moi aussi toutes les années Vous êtes belle, vous êtes belge C'est magnifique Belge, oui Vous nous venez donc de Belgique Vous serez évidemment tout à l'heure dans le débrief Vous regardez je sais la saison 10 Bien sûr, oui Vous avez déjà vos petits préférés, vos chouchous, vos chouchoutes Oui, mes chouchous, oui On y reviendra et puis surtout Surtout on pourra commenter ces nominations en fin d'émission Vous saurez qui est nominé cette semaine Ce sera à la fin du débrief en direct sur NT1 Alors c'est parti pour Secret Story 10 épisode 17 C'est excellent Allez on regarde, on va être sur l'écran juste derrière Stéphanie Clerbois, qu'elle est belle Oh, tu es là, tu es là A tout de suite, on revient Ils ont tous un secret Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix Mais seront-ils relevés ce défi sans être démasqués ? Sous-titres par Jérémy Diaz Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous les apparences Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Secret Story en direct et en public Merci d'être avec vous mesdames et messieurs, quel bonheur Surtout que ce soir, je vous préviens, c'est un épisode capital qui se joue Le secret de Thomas est plus que jamais en danger Le buzz pourrait retentir rapidement s'il n'est pas un peu plus prudent notre Thomas Quant à nos trois prénominés, Sarah, Fanny et Mélanie Elles vont devoir décider qui elles vont envoyer dans le sas à leur place Enfin, leur place c'est vite dit Encore faudrait-il qu'elles remportent suffisamment de cartes switch pour toutes se sauver Ça, c'est pas encore gagné cette histoire Ce qui est certain, c'est qu'à la place des habitants Moi, j'essaierai de pas les énerver aujourd'hui Histoire de pas leur donner une bonne raison de me nominer Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est trop tard Mélanie est déjà énervée par les réactions des autres Suite à son baiser longoureux avec Bastien Ah, Sarah est agacée déjà par l'attitude de Maéva et Fanny Et Fanny, vous savez bien ce qu'on dit Femme qui attend la vie n'est pas prête de voir la colère en son nid Si, si, on dit ça Enfin, Fanny pourrait dire ça, regardez Dans la maison des secrets, personne ne dort sur ses deux oreilles Bastien a quitté la chambre du haut Pour passer la nuit aux côtés de Mélanie, au vu et au su de tous De quoi faire jaser les autres habitants Oh, il se passe des choses, Paris Oh, il se passe des choses ici Il se passe des choses, il se passe sacrément des choses Ce coup du jour, je vais dans la chambre Et je vois quoi ? Mél et Bastien Et j'entends qu'ils sont en train de s'embrasser Genre je suis choquée, mais genre choquée Parce que Bastien disait tout l'inverse Il disait qu'il ne se mettrait jamais avec Mél, etc Et je fais une bonne commère Donc, forcément, il faut que je monte et que je raconte ça à tout le monde Ils se sont embrassés Quoi ? Je suis arrivée dans la chambre Je suis arrivée dans la chambre Ah, là, 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 c'est hoche Ils sont pas très gentils Oh, là, je sens des nues, genre vraiment choquée Je me dis, ah ouais, ils se sont rapprochés Ils rapprochés, d'un coup Alors que Mélanie, cette semaine, elle est alliée avec Sarah et Fanny Donc, je me dis, genre, tant, il va tourner sa veste aussi Genre, tu es mon collègue ou tu es leur collègue À un moment donné, s'il va falloir me défendre Tu vas défendre qui si tu te mets en couple avec elle ? Alors ? Alors, ça se galère à la chambre ? C'est vrai ? Je suis choc Tu m'as eu laissé d'être dans cette chambre 20 Donc, pour l'instant, je reste ici Tu peux t'assentimenter si tu veux ? Il y a juste eu un tout petit bisou entre Bastien et Mélanie Réaction en chaîne, grosse émeute Moi, j'imagine Bastien, tranquille, avec Mélanie Sans se douter une seconde qu'il y a toute la maison qui est en train de parler de lui Sans avoir les oreilles qui sifflent Mais pourtant, il devrait, parce qu'on a bien parlé Qu'est-ce que tu as dit ? Pourquoi tu as dit ? J'ai vécu ça T'as vécu quoi ? L'émeute ? L'émeute de quoi ? Ah, l'émeute ? Quelle ? De quoi ? Ton bisou ? Moi, ça me parle Non, mais il y a eu un bordel Ah ouais ? Ah ouais ? Ils vont parler C'est parti dans tous les sens Surtout là Surtout là Oh, comme mon lit, il est loin là du coup C'est bizarre Mon lit, il a été poussé Mais un truc de fou Il est pas ce que tu me parles Ah non, là, il est trop près de la porte Non, mais vas-y Vas-y Moi, je vais te passer pour... C'est bon, vas-y Va t'en venir avec Mélanie Il y a ton lit qui t'attend à côté La crise de jalousie d'Anaïs Par rapport aux bisous avec Mélanie Pour moi, c'est pas légitime Entre Anaïs et moi Il y a toujours eu que de l'amitié C'est sûr qu'avec ce genre d'accueil Ça me donne plus envie de redescendre Bien au chaud Dans la chambre du bas Après une courte nuit Les habitants se réveillent dans une maison Qui ne sera plus jamais la même Tous le savent L'évolution de la relation entre Mélanie et Bastien Changera forcément la donne Mais nul ne sait encore comment Je les envie un peu Parce que franchement, moi aussi Je rêve de trouver l'amour Et puis avoir un peu d'affection Donc je l'envie Et j'aurais bien aimé que ça se passe comme ça Aussi avec Marvin J'ai trop mal dormi C'est un truc de ouf Ouais, je sais, je sais Moi je sais pourquoi j'ai pas dormi Tu sais, si on consomme ça Après c'est bon, on peut dormir Je te promets Non, non, non Et on dort super bien Non Ça sera super bon pour la santé Non, non C'est un non catégorique Jusqu'à la fin de l'aventure La réalité est dans une semaine Pourquoi dans une semaine ? Parce que dans une semaine On est pas au ciné quoi Regarde autre chose T'as super copine J'ai un peu l'habitude De ces petites rivalités entre filles Et j'ai pas envie Qu'Anaïs se mette Entre Mélanie et moi Donc pour moi Il faut que les choses soient claires Et il faut que chacun soit bien à sa place Pour que je puisse Voilà, commencer ça sur de bonnes bases T'as l'air en brasier ou quoi ? Ah ouais À 6 mai Ouais T'as envie de griffer Ah ouais ? C'est bon T'as passé une bonne nuit Donc ça y est T'es conçue T'es conçue Genre en soirée Tu embrasseras pas ? Non Allez Genre que dans l'intimité C'est comme ça La vie Ah ouais ? Vous êtes plus à vous retrouver Moi je suis pas Genre tu vas à la suite La journée et tout Ouais Ça m'habille Elle fait sa vie Ouais Bon en tout cas moi Je le trouve super bien C'est pas le plus stylé Qu'on croit C'est pas le plus stylé Mais j'en suis sûr Depuis le début Vous avez de belles discussions Ouais On va pas répondre On va se voir Comme ça Le fait que Bastien Il a étape après étape Avec Mélanie Et qu'il me prouve Qu'il a un petit peu Peut-être des sentiments Pour elle Ou quelque chose Qui est en train de naître Ça me fait plaisir Ça me dit que justement Il a complètement zappé Sophia Et donc ça m'arrange bien Parce que plus il zappe Ce qui était ma copine Et ce qui me faisait du mal Plus ça me fait plaisir Tant qu'à faire Qu'il se concentre sur Mélanie Ça lui va mieux Ça me va mieux à moi aussi Ça va mieux à tout le monde En fait il y a un moment Où à force de vous voir Que le soir Enfin vous voir D'être en couple On va dire Que le soir Il y a un moment Tu aurais envie aussi La journée Pas être obligée D'aller faire une chaise Pour vous retrouver à deux Tu vois ce que je veux dire Oh ouais Après devant les autres Je suis peut-être pas trop Imagine les moments Où là où il faisait beau On allait à la piscine Et tout T'as envie d'être Proche tu vois Ce que j'aimerais C'est surtout pas Parce que t'imagines Imaginons Je le souhaite à personne Mais imaginons Qu'il y ait un des deux Qui bouge là Dans le sas Moi ça me ferait Hyper mal au coeur De le voir dans le sas Après hier C'est comme je l'ai dit Moi je vais essayer De tout faire Pour pas m'attacher Trois à lui Tu vois Parce que je sais très bien Comment ça se passe ici On est H24 ensemble Et il y en a toujours Un des deux Qui s'attache plus vite Que l'autre en plus Ouais mais vous avez l'air Pourtant on est sur La même longueur d'onde Tous les deux Il t'aurait juste vite S'embrassé Il ne serait même pas Aller dormir avec toi Si vraiment Il voulait se concentrer Il aurait continué A dormir le soir Il s'est passé Les journées avec toi Je pense que Mélanie Elle a des sentiments Pour Bastien Mais elle a du mal Elle a du mal A le dire en fait Et soit c'est par fierté Soit c'est parce que Elle a peur d'être déçue Elle a peur que Bastien Aille voir ailleurs Encore une fois Et puis Qu'il change encore de copine Je sais pas Elle a du mal A exprimer ses sentiments Il manque juste Un tout petit coup de pouce Pour que les deux Ça devienne un couple formidable Avec beaucoup de sentiments Et qu'ils se le disent C'est juste ça Tout au long de cette semaine La voix a décidé D'opposer les nominés Aux autres habitants Lors d'une série d'épreuves Et c'est désormais Le moment de leur lancer Un nouveau défi Aujourd'hui Vous ne vous battrez pas Pour un accès A la salle des tentations Mais pour un tout autre gain Tout aussi précieux Que la voix vous révélera plus tard Il est temps de vous soumettre La première énigme De la maison des secrets Regardez attentivement l'écran Un, deux, trois 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 Un, deux, trois, trois Un, deux, trois, quatre, trois En fait moi je pense que les chiffres d'en bas Qui se transforment en lettres C'est les trous qui mentent Pour faire des phrases logiques Avec l'énigme Secret Secret S-E-C-R-E-T Secret Où tu vois le E ? Là ? C'est pas un E ça ? Il y a un E Et l'autre E du secret Là je vois habitant non ? Habitant ? T'arrives à faire habitant ? Ce Moi je fais la deuxième ligne ok ? Je fais tous les maux possibles qu'on peut faire Tu crois que ça c'est les numéros de là ? Non Franchement au début on part dans tous les sens Nos théories sont vraiment bidons Il n'y a aucun sens Et en plus Il faut qu'on s'y mette Parce qu'il y a un gain à gagner Donc on n'a pas envie de perdre cette énigme Secret pour ? Un mot de quatre lettres Pour ? Et après tu comptes jusqu'à huit Secret pour ? C'est ça ? Regarde C'est secret pour élire un Vote Qui ? Qui ? J'ai trouvé Qui ? Secret pour élire un Vote Qui ? Qui est-ce ? Attends Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? C'est une merde Qui est-ce ? Je me rends compte que Je trouve un truc logique J'espère que les autres ils vont me croire et qu'ils vont me suivre Parce que j'ai trouvé quand même Tais-toi de soi En faisait mal c'est la merde Vous n'avez pas encore trouvé ? Vous n'êtes pas... Ça finit par ceux que j'étais dans la piscine En regardant l'écran de cette énigme, à un moment je percute, je pense que je l'ai et je n'hésite pas, je fonce. Il faut aller vite là. Putain ! Tu vas pas pour se tromper ? Allez tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde ! Thomas ! C'est difficile ! Thomas ! Thomas ! Thomas ! Thomas ! Abonnez-vous tout le monde ! Thomas ! Thomas ! Thomas ! Vas-y venez ! Thomas ! Putain ! Thomas ! Thomas ! Thomas ! Thomas ! Thomas ! Thomas ! C'est pas ça, on va vraiment... Si c'est ça ! Là vous vous félicite donc, puisque vous êtes la première équipe dans la piscine, vous avez résolu l'énigme de la voix. Ouais ! Vous remportez donc, en découvrant l'énigme de la voix, un précieux gain que la voix vous révélera plus tard. C'est tout pour le moment. Voilà, on perd l'énigme, on est dégoûtés toutes les trois. En plus de ça, ils étaient dix, on était que trois. Ça aurait été bien mieux que toutes les trois, Fanny, Sarah et moi, on résolve cette énigme, mais bon, c'est pas le cas. Ici la voix, à tous les habitants. Le gain mis en jeu pour cette énigme est d'une valeur inestimable. Vous venez en effet de détruire l'une des cartes switch dénominées. Mélanie, Fanny, Sarah, vous aviez deux cartes switch, il ne vous en reste désormais plus qu'une. J'en étais sûre. C'est tout pour le moment. Alors là, je suis pire que heureuse. Genre vraiment, on se regarde, on s'est dit, ouais, on a gagné. Il n'y a pas les trois filles qui switcheront leurs trois places. Je me dis, bim, vengeance. Vous voulez me nominer, peut-être que vous n'y arriverez pas. Oh putain. Oh, je suis au bout de ma vie là. Les trois, on est très organisés. On avait pensé à tout. Mais on n'avait pas pensé à qu'on puisse nous détruire une de nos deux cartes. On avait tout nanani nanana, nanani nanana. Et là, la voix arrive, elle a ramassé tous les nanani nanana. Ça me saoulerait qu'une de nous trois saute là. Ça me saoulerait parce qu'on s'est battues comme des oufs. Et je vais sortir alors que je mérite à la limite plus ma place que certaines personnes. Tu vas pas sortir. Et oui, tu mérites ta place plus que d'autres. Fais confiance. Moi, je pense pas que tu seras déjà... Ouais, mais on est bien dans un jeu où on peut faire limite confiance à personne. Alors, tu vois, avoir confiance, c'est un peu compliqué. Ça, c'est sûr et certain. Quand on se rend compte qu'au final, on va plus rien maîtriser et qu'une de nos risques de sauter, il y a tout qui se renverse dans nos têtes et c'est assez dur. J'étais plus ou moins sereine et en fait, je le suis pratiquement plus du tout maintenant. Tu sens bien ? Ouais, ça va. Tu sens plein comme ça ? Oui. Non, je préfère comme ça que quand c'est trop compliqué. Tu penses que tu... Là, ça fait genre... Tu sens un bébé ? Pas encore. Pas encore ? Non. Ça sera vers les trois mois, je pense. J'ai beaucoup d'amis qui sont tombés enceintes. Je pense que c'est 15 semaines, 16 semaines. Tu peux sentir le... Ah, le pied. J'ai très envie de parler avec Fanny de sa grossesse. Je connais beaucoup de choses sur les femmes ou les hommes enceintes. Il y a quelque chose que je peux faire pour toi ? Non, Thomas, ça va. Merci, tu es gentil. Merci, tu es bien. Non, ça va. Merci. Tu bois du café ? Aujourd'hui, j'ai bu avec du lait. Oui. Mais je ne bois plus. Oui, oui. Une fois dans la journée. Oui, ce n'est pas bon pour boire beaucoup de café. Le stress. Oui. Ce n'est pas bon pour le système, pour le bébé. Je suis dans le salon tranquille. Je vois Thomas qui donne des conseils à Fanny sur sa grossesse. Je ne vois pas comment il pourrait avoir des conseils sur la grossesse ou même des savoirs sur ce domaine-là vu qu'il n'a pas d'enfant. Il ne parle jamais. Comme par hasard, il parle de grossesse. On ne va pas me la faire à moi. Cela fait plusieurs jours que Thomas intrigue les habitants et qu'il s'interroge sur son secret et son identité. Et les conseils de Thomas à Fanny viennent d'éveiller de nouveaux soupçons. Moi, je dis, ouais, Fanny me dit, ouais, je pense que c'est con de femme. Je dis, ouais, je pense aussi. Il m'a dit que la première personne qui lui a donné des conseils sur sa grossesse, c'est Thomas, qui lui a dit qu'il fallait mettre beaucoup de crème avec de vitamine E, qu'il ne fallait pas manger de saumon, que le ventre allait grossir, qu'il fallait mettre de la crème pour ne pas avoir des vergetures. Moi, grossesse, ça me paraît balèze de ouf. Mais est-ce que toi, tu as déjà entendu qu'un mec est tombé enceinte ? Non, mais le truc, c'est que peut-être qu'il a déjà eu des gosses, tu vois ? Il n'a pas eu d'enceinte. Il n'a pas eu d'enceinte. Oui, mais on n'a pas la preuve. Je suis un peu surpris, mais après, voilà, c'est secret story. Je pense qu'il faut s'attendre à tout et pourquoi pas. Il a perdu 70 kg. Il a perdu du poids quand tu tombes enceinte. Quand vous n'étiez pas là, ici, il n'enlevait jamais son putain de débardeur dans l'eau. Il n'enlevait jamais son putain de débardeur dans l'eau. Il n'enlevait jamais son putain de débardeur dans l'eau. Dans le secret, tu dis aux gens ce qui t'arrange. Les cicatrices, elles sont ici. Les cicatrices, elles sont ici. Elles sont ici. Ici, c'est quoi ? C'est pas le ventre, ici. Ici, c'est les ovaires. C'est un peu dur. Tu regardes dans les yeux. Tu lui dis que tu es un homme enceinte. Et tu attends sa réaction. T'as déjà eu des enfants ? Moi ? Ouais. Non. Jamais. Mon frère a des enfants. J'aime beaucoup les enfants. Et ton opération, elle a eu il y a combien de temps ? Il y a 14 ans. 14 ans ? Ouais. Parce que t'avais trop grossi ? Oui, j'ai fait l'ablation pour réduire le pot. Et ici ? C'est quoi, là ? C'est la même chose. L'ablation aussi ? Ouais. C'est moche. Parce que les cicatrices sont foncées dans le soleil. Je dois couvrir. OK. Je suis très inquiet parce que Marvin est très proche de mon secret. Marvin m'a posé beaucoup de questions et je dois vite trouver des mensonges. J'ai l'impression d'avoir vu ma mère quand elle était enceinte. Je te jure que c'est vrai. Je pense que Thomas est tombé enceinte dans sa vie. Putain. C'est vraiment un truc de ouf. Le cas Thomas et son secret, c'est un truc qui m'intrigue vraiment, vraiment. Le mec est pas serein quand je lui parle d'enfant. Je suis quasi persuadé qu'il a déjà eu des enfants. Peut-être qu'il était une femme ou pas. Je suis pas sûr de l'intituler exact mais je lâche pas l'affaire et j'enquête, 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 j'enquête. Je suis sur la bonne voie, j'en suis sûr et certain. J'enquête, 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 j'enquête. Bon, vous l'avez vu, bam, une carte switch en moins pour les prénominés de gros soupçons qui planent sur le secret de Thomas et une maison totalement retournée par le nouveau petit couple. Décidément, aujourd'hui, c'est loin d'être tout repos et croyez-moi, ça n'est pas terminé. Mais loin de là, détentation, démission, dérapprochement de l'émotion, c'est dans la suite de Secret Story. Regardez bien ce qui vous attend et restez avec nous. Sinon, je chante du Michel Sardou. Faire brûler au vent des lents-leux de guerre. Je sais pas, tu mets les choses au clair ou tu viens me voir et tu me dis les choses. Genre vas-y, me dis ça, tu trouves ça normal ou quoi ? Tu fais ce que je veux dire ou pas ? Mais non, c'est toi, moi je te connais pas, t'es pas ma pote, c'est à toi de venir s'il y a un souci. Et tu crois franchement que moi, je vais aller voir une meuf, genre je lui demandais, ouais, est-ce que mon mec il cherche ? Mais moi, si je suis en couple, mais j'embrouille mon mec, déjà je le prends à part, je dis que c'est pas ma pote. Secret Story continue avec le meilleur public du monde, regardez comme ils sont beaux. Et oui, nous sommes au taquet pour cette émission spéciale nomination en direct, bien sûr, sur NT1. Et alors, côté nomination, sachez que pour l'instant, rien n'est joué. Les filles vont avoir une dernière occasion de remporter une carte Switch. Alors, contre qui vont-elles les utiliser leur fameuse carte Switch ? Qui seront nos nominés ce soir ? Décision difficile à venir, évidemment. Décision difficile aussi du côté de Marvin. Eh oui, le pauvre est attaqué sur son point faible. Les femmes, eh oui, entre son vrai coup de cœur pour Maëva, son faux coup de cœur pour Sarah et une potentielle rencontre avec la vraie femme de sa vie. Eh oui, sa maman, Maud, il est un peu paumé, le Marvin. C'est bien, ça lui fait un point commun avec Maëva. Regardez. Depuis jeudi dernier, Marvin est en mission. La voix lui a donné une semaine pour se rapprocher de Sarah et pour l'instant, il y arrive plutôt bien. Tu veux que je... T'es une copine, non ? Like controller ! Putain ! T'as peur ? Bah foie ! C'est un massage, hein ? J'essaie de jeter un petit coup d'œil pour voir ce qu'ils font, je vois rien. Après, je veux pas trop regarder. Je voudrais pas donner la satisfaction à Sarah de voir qu'elle me dérange. Donc je préfère aller me reposer, pas y penser parce que ça va m'énerver. C'est bon. Est-ce que tu vois le délire ? Non mais toi, tu mets... Arrête là, tu vas te faire mal, arrête ! Arrête ! Arrête, tu vas te faire mal, arrête ! Regarde, arrête ! T'as vu pourquoi tu utilises tes ongles ? T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ! T'as vu ! Marvin et Sarah, je trouve qu'ils se lâchent. Ça veut dire au début, c'était un peu discret. Mais là... C'est bizarre. Ça me choque un peu, mais... Ouais, non, ça me choque. Vraiment. Je te reconnais pas. Pourquoi ? Arrête, dis-moi. Dis-moi. Je sais pas, je te reconnais pas. Avec Marvin ? Bah oui, hier toute la journée, tu te plains. Aujourd'hui, t'es dans ses bras. T'es en train de tomber amoureuse de lui. Fais attention. Il a jamais la vie. Mais je te connais. Oh, ok. Ok, ok. Oh là, je te jure. Mais oublie pas qu'il est en couple. Non. Putain. Je commence à m'attacher à lui. Après, voir plus, c'est difficile parce qu'il faut pas oublier qu'il est en couple dans la maison. Donc il y a Maïva. Mais voilà, je commence vraiment à m'attacher à lui. C'est pour ça que j'aimerais pas qu'il se foute de moi. Sarah, Mélanie et Fanny sont pour l'instant les nominées de la semaine. Mais les jeux ne sont pas encore faits. La Voix a décidé de mettre à disposition un nouvel accès à la salle de la tentation. Pour tenter de l'obtenir, les nominés affronteront à nouveau les autres habitants, cette fois-ci lors de trois duels. Sarah, tu vas affronter l'habitant de ton choix dans la terrible épreuve de la chaise. 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. En sérieux, s'ouvre. Très pris. Le gainage que t'as fait d'abord, c'est pas pire. Reste le dos. Reste le dos collé. Reste le dos collé. La tête en haut. Regarde, regarde. Moi, oui. OK. Eh bien, ça y est. Jaja, tu es le premier à avoir craqué. En même temps, c'était logique. Évidemment, Sarah, tu remportes ce défi. Offre un point à ton équipe. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira de nous deux aura une tapette. Regarde, Fanny, dans les yeux. C'est génial. Eh bien, c'était rapide. C'est génial. Mélanie, la voix a décidé de te proposer un défi gastronomique. Mélanie, qui veux-tu affronter lors de ce défi ? Bastien. Mélanie, Bastien, vous pouvez soulever la cloche face à vous. Allez vous rasseoir. 3, 2, 1, bon appétit. Eh ! Oh, les oeufs ! Oh, les oeufs ! Oh, les oeufs ! Ouais, mais ouais, c'est ça ! J'ai jamais goûté ! J'ai jamais goûté ! Ouais ! Mélanie, moi ! Ouais 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 ! Doucement, doucement, doucement ! Allez, Bastien ! Bastien devant l'assiette, qui prend son temps. Alors, je comprends pas, c'est une épreuve de rapidité. Alors, ok, il faut tout que tu avales, mais actif, quoi. Et je me dis, en fait, ça y est, il commence. C'est sa meuf en face, donc du coup, il veut la faire gagner. Et je suis un peu déçue, du coup. 3, 2, 1, Mélanie, tu as terminé ton assiette en première. Tu marques donc un nouveau point pour ton équipe. Merci ! Bravo à tous ! La voix est fière de vous et de votre implication dans ces défis. Et ce sont les nominés qui remportent la victoire. Ouais ! C'est qui ? Félicitations ! Vous remportez un nouvel accès à la salle des tentations. La voix reviendra vers vous plus tard pour vous donner l'accès à cette salle. Merci ! C'est tout pour le moment. On a mérité cette victoire. J'ai mangé, en plus de ça, des choses pas du tout appétissantes. Donc, maintenant qu'on va avoir accès à cette salle des tentations, il faut qu'on assure. Ici la voix. Mélanie, Fanny, Sarah. Bienvenue dans la salle des tentations. Regardez l'écran. C'est qui ? Vous le savez, dans Secret Story, le manque de ses proches peut parfois être difficile à supporter. Aujourd'hui, vous allez avoir l'opportunité d'offrir à Marvin ou à Athénaïs la possibilité de passer un moment avec l'un de ses proches. Marvin rencontrera-t-il sa mère ? Ou Athénaïs rencontrera-t-elle Arthur, l'un de ses amis les plus proches ? Vous avez maintenant le choix. Quel habitant pensez-vous être le plus susceptible de céder à la tentation ? On est proche de Marvin. Moi, je préfère... Moi, je suis pour Marvin aussi. Il l'aime tellement plus que tout. Ça va le rebooster de l'ouf en plus. Ça va le rebooster et il en parle tellement que... Sa mère, c'est toute sa vie, donc allons-y pour Marvin. Elle est trop jolie. Elle est trop belle. Elle lui ressemble trop. Enfin, il s'en ressemble trop. Elle est trop belle. C'est bon de la voix, on a choisi. Décision validée. Vous pouvez rejoindre la maison des secrets. Oh, putain. Il y a des déguisses. Oh là là. D'habitude, ils envoient direct quelqu'un. Allez, j'en ai des frissons. Ouais. Chut, faut pas parler. Ils existent. Ici la voix. Marvin, merci de te rendre immédiatement dans la salle des tentations en passant par la porte noire. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il est devenu dans la salle des tentations. Regarde l'écran. Oh ! Oh ! Il y a sa mère au sac ? C'est tout. C'est tout. Il y a sa mère au sac ? Oh là là. Non. Mais vas-y Marvin. C'est qu'il aille la voir. Qu'il aille la voir. Mais bien sûr, prends-le. Marvin ! Comme tu peux le constater, ta mère se trouve dans le sas à seulement quelques mètres de toi. Une opportunité unique de la prendre dans tes bras et d'échanger quelques mots avec elle, car la voix sait que derrière cette montagne de muscles se cache un cœur tendre qui n'attend que ça. Tu as maintenant le choix. Tu peux céder à la tentation et passer quelques minutes avec ta mère. Dans ce cas, tu offriras une carte switch au nominé et mettra en danger tous les habitants de la maison. A l'inverse, si tu résistes à la tentation, ta mère quittera le sas sans même avoir pu t'adresser un mot. Mais tu empêcheras les trois nominés d'obtenir une carte switch. Marvin, quelle est ta décision ? J'essaie, c'est normal, c'est la base. Ramenez-moi ma mère, vite. Décision validée, patiente. C'est horrible. On se partit les tout, mais on est trop faibles. T'es belle. T'es belle. Toi aussi, t'es bon tous les jours. T'es content ? Tu viens de toi. C'est vrai ? Qu'est-ce que tu me fais rire ? Tu m'en as trop. Et tu restes avec moi, Eva. Ok. T'as une petite soeur, tu le connais ? Là, là, là. Ça fait trop du bien, de ouf. Mon bébé, ta sûre grave. Sérieux, tu y trouves ? Continue comme ça. C'est bien ? Ouais, ouais, ouais. Franchement, je suis trop fière. Continue comme ça, t'es un mec fort. Cinq, quatre, trois, deux, un. Chère madame, merci de quitter la salle des tentations. Salut, chérie. Fais-nous les plus forts. Embrasse tout le monde. Tout le monde. Je t'aime, chérie. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime plus grand que l'univers. Vous avez assuré de ouf. Ah, le kiff. Ah, vous avez assuré de malade. Vous avez assuré de ouf, c'est mûr. Merci, Mel. On n'a pas hésité une seconde. C'est trop gentil. Tu l'as pris forte. Ah, de ouf. C'est juste magique. Je suis redevable, jamais aux trois filles. Maman, c'est un mot trop petit pour décrire qui c'est pour moi. C'est ma vie. C'est ma vie. Je vis pour elle. C'est tout pour moi. Merci. Mélanie, Fanny, Sarah, félicitations. Vous obtenez une nouvelle carte Switch. Sachez que cette carte Switch était la dernière. Demain, une d'entre vous sera nominée et deux seront sauvées et remplacées par deux autres habitants. À vous de prendre cette décision et de faire ces choix ensemble. Le sort des habitants est maintenant entre vos mains. C'est tout pour le moment. Du coup, Fanny, les nominations, vous ne savez pas encore si c'est chacune de vous choisie ou si vous vous mettez d'accord ? Non, on sait déjà, oui. Donc si je suis nominée demain, ça veut dire que tu as été d'accord pour me nominer ? Ça veut dire que je ne suis pas seule. On est trois, pas une. Moi, j'ai ma carte, elle a la sienne. Je suis hyper déçue de Fanny. Moi, je pensais qu'il y en avait bien une qui me sauverait cette semaine, ça serait elle. Et puis finalement, j'entends qu'elle veut me nominer. Et là, je me dis que vraiment, c'est tous des pestes, on va dire. Et franchement, ils essaient tous de nous les faire à l'envers, mais nous, on va leur faire encore plus à l'envers. Les nominés ont deux cartes Switch en leur possession. Pour les aider à choisir les deux habitants qui se retrouveront dans le sas avec l'une d'entre elles, les trois nominés ont droit à un rendez-vous individuel avec chacun des habitants. Alors, nous avons quelques questions. Tu vas me poser. Là, ta relation avec Mélanie, où en est-elle ? Elle en est au début. Je pense qu'on s'apprécie bien, qu'on a une bonne compatibilité physique. Maintenant, peux-tu nous faire une promesse que si on ne te met pas dans le sas cette fois-ci, tu nous protégeras pendant les prochaines nominations ? Quand ça sera l'ici ? Oui, bien sûr. Mon très cher, je te remercie. Tu as marqué des points. Tu n'étais pas la mouille, là. Tu étais pas mal. Mais Sébastien ! Attention, on te regarde ! Réponse de Bastien ce soir au top du top, 20 sur 20, décidément, il ne me déçoit jamais. Quel bonheur ! Parmi nos trois, qui veux-tu voir sauver ? Si tu devais choisir entre deux personnes qui doivent partir, Julien ou Bastien ? S'il fallait vraiment choisir, j'aurais dû Julien, parce que du coup, on a perdu un petit truc avec la mission. Mais alors, si vraiment, je suis au bout du bout, quoi. D'accord. Et si on ne te nomme pas, est-ce que tu laisseras Bastien et moi tranquilles ? Je n'estime pas, je n'estime pas me mettre en mille doux. Donc non, je resterai pas réelle, parce que je n'estime pas vous énerver ou être chiante. Mais c'est vrai que tu fais quand même beaucoup d'aller-retour quand je suis avec Bastien. Tu fais quand même pas mal d'aller-retour. Non, je ne fais pas. Parce que je sais que je vais être nominée, en fait. Alors, Marvin, si on était amenée à partir toutes les trois, qui absolument, tu voudrais voir sauver ? Sûrement Sarah. Si tu dois la choisir, on te met Maëva, on te met Sarah et on te dit qu'il y en a une des deux qui dégage dans les deux secondes. C'est pas à moi de choisir, ça. Tu dois répondre. Je pourrais pas. Si, tu dois répondre. Alors, tu dois mettre une des deux dans ça, si tu mets qui ? Laquelle des deux ? Sarah ou Maëva ? Maëva. Tu mets Maëva dans ça ? Ouais. Alors, dès que j'entends les réponses de Marvin, je me dis que derrière Maëva, il se lâche complètement. Il me fait vraiment une petite déclaration. Et moi, je suis... Enfin, voilà. C'est le kiff pour moi et je suis trop contente. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et tu trouves pas ça malsain ? Non. Moi, que je me fasse passer pour... Tu te fais passer pour personne, tu m'as pas embrassée. T'as rien fait de... Non, mais je me fais passer pour la briseuse de coupe. D'accord. Donc, si tu penses être passée pour la briseuse de coupe, pourquoi tu continues à jouer avec moi ? Parce que... Oh, moi, je joue avec toi ! Je dis jouer avec moi, c'est pour quoi tu continues à se taquiner, etc. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais est-ce que t'as envie que ton couple se brise ? Non. Alors, comment tu peux dire qu'ils sont au même stade ? C'est comme ça. Non, maintenant, ou ça peut changer d'avis plus tard ? Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Donc, en fait, t'es Alibaba, quoi. Je suis pas Alibaba. C'est comme ça. Et les 40 nanas ? Je suis en couple. Je suis dans mon couple. Maintenant, si mon couple, il doit se terminer. C'est moi qui décidera ou Maïva qui décidera, c'est tout. Et après, si je suis plus avec Maïva et que je suis plus avec quelqu'un, ce sera avec Sarah, personne d'autre. Je pense que je m'en suis bien sorti. J'ai parlé franchement tout en restant tranquillou, quoi. Mais bon, c'était hard. Les trois réunions ensemble, c'est quelque chose. Au revoir, Marvin. Ciao. Ciao. Trop bizarre. Il te kiffe de ouf. Il te kiffe de ouf. Je te dis. Il assure pas Maïva à cause du... Non, non, non. Ne le prends pas comme ça. Non, c'est méchant pour Maïva. Il a aucun tact. Il a aucun tact. C'est méchant pour Maïva, ce qu'il vient de dire. J'ai toujours l'œil dans l'âne et dans le gitan. Et j'avais l'œil chez Marvin, c'est le gitan. Et l'œil dans l'âne, c'est Sarah. Et la façon dont il regardait Sarah, je peux vous dire, et je me trompe pas, que c'est du désir. Salut. Prenez votre place, s'il vous plaît. Madame, mesdames. Mademoiselle. Bonsoir. Penses-tu que s'il avait un choix à faire, s'il devait choisir entre vous deux pour aller dans le sas, laquelle des deux, entre toi et Sarah, il mettrait ? Il mettrait Sarah. Il mettrait Sarah, oui. Ouais, je le sais. D'accord. Ça marche. Je me trompe pas, peut-être pas. Franchement, la pauvre Maéva, si elle savait ce que Marvin avait répondu, donc il préférait me voir rester face à elle, elle me fait de la peine, la pauvre. Non, je rigole pas, la pauvre. C'est vraiment un cornichon, cette-ci. Enfin, voilà quoi. Ouvre les yeux, ma pauvre. Ah là là. Moi, de toute façon, je suis déçue avec Marvin. Pourquoi ? Parce que t'aurais préféré sauver Sarah à moi. Mais alors ? Ça, je vais le garder dans le cœur. Garde, garde, Fanny, garde. Je te dis sincèrement. Je préfère une jupe d'arc-eau au cœur. Pour la pizza ? Carrément, là, il y a même Fanny qui s'y met, qui me dit des choses, donc voilà. Je commence à douter, je commence à me dire que je pensais être la priorité de Marvin et en fait, visiblement, je ne suis pas la seule. Et là, ça commence réellement à me gonfler. Ils s'attendent à qu'on fait Anaïs et Thomas. Toi, Sarah et Anaïs. Moi, je trouve qu'un truc de fou. Ça serait de toi. Moi, Anaïs, maman. Mais je vais m'en prendre plein, ma gueule ! Mais là, où sera là ? Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Vous êtes des malades. On va tourner le truc différemment, je vous le dis tout de suite. Et bien, moi, pas mal. Et tous les gars, ils vont me dire, c'est toi, tu veux séparer les sœurs ? Nanana. Allô, il faut se réveiller. Allô, il va le séparer nos jumelles. Franchement, avec Manon, on est abattus. On sait qu'il y a la grosse possibilité qu'on soit séparés. Si on est l'une sans l'autre, c'est même pas pensable, en fait. C'est hyper dur. On essaye de pas montrer aux gens, mais psychologiquement, ça nous met vachement un coup, quoi. C'est moi qui vais choisir, je pense, avec les avis de mes deux collègues, là. Donc, c'est toi qui vas dans le sas toute seule ? Oui, je vais aller dans le sas et je vais aller avec les deux sœurs, je pense. Vu que personne ne veut se mouiller. Si Mélanie se retrouvait dans le sas cette semaine, ça m'embêterait beaucoup. On commence à peine à se connaître, mais on a de l'affection l'un pour l'autre. Et ça serait un gros coup dur. Ce soir, Bastien n'est pas le seul à tomber des nues. Les confidences de Marvin font également leur petit effet. Marvin, il a défendu... Non, c'est Sarah. Et il a dit que s'il allait choisir une et deux dans le sas, il mettrait dans le bas. Pourquoi j'ai posé la question à Mélanie ? Toi, tu penses que si Marvin a un choix à faire, mettons ça sur personne, est-ce qu'il te mettrait toi ou Sarah ? Elle a dit qu'il mettrait Sarah, on en a déjà parlé. Attends. Marvin, il est fou de dire des trucs comme ça. Je ne sais pas. Moi, ça me dépasse. Je suis choqué. Je pense personnellement, et j'en suis même sûr, qu'il y a une histoire de secret derrière tout ça. Parce que ça ne peut pas être réel ce qui se passe. C'est impossible. J'ai l'impression que tu te sers de Sarah pour couvrir ton vrai couple. Pourquoi tu ne vas pas buzzer ? Pourquoi tu ne réponds pas ? Pourquoi tu ne vas pas buzzer ? C'est un faux couple. Je n'ai pas à te répondre, tu vas buzzer. Ou alors vous êtes un faux couple. Je n'ai pas à te répondre, il faut aller buzzer. Mais pourquoi tu ne restes pas, je n'ai pas fini ? Parce qu'il faut porter ses c*****. Il faut aller buzzer. Donc tu jouerais sur deux tableaux pour protéger ton secret. Pourquoi pas ? Tu vois, c'est ça, j'en suis sûr, c'est un couple. Elle ne réagit pas. Soit elle est très conne, soit elle est très patiente. Elle ne réagit pas peut-être parce qu'elle me connaît. Mais qu'est-ce que j'ai répondu Sarah ? Parce que je vois ça, j'ai vu ma mère. Tu sais, il y a la plaque et il y a toi. Si je me mettais à la place de Maëva, je me sentirais trop vexée. Maëva, elle apprend presque tout ce que Marvin a dit. Et elle reste statue. Genre, elle a frisé. Moi, Joao, il m'aurait fait ça. Mais j'aurais retourné la maison. On dirait qu'il a envie de se couper pas. Ouais, parce qu'il a envie de se libérer avec toi. Sarah, tu veux pousser à bout ? Il n'y a rien que l'ignorance. Je ne le regarde plus dans les yeux. Tu ne le montres plus qu'il ne peut ni Maëva. Genre, ils n'existent plus. On dirait que vous savez tous quelque chose et que personne ne veut me le dire à propos de Marvin. Dites-le moi. Comment ça ? Je ne sais pas. Apparemment, il y a des choses que je ne vois pas. Genre, il faut me le dire, tu vois. Tu veux quoi ? Un mouchoir. On fait semblant de ne pas entendre la question de Maëva. Mais sur le coup, on est choqués. Et moi, je n'ai plus de force pour répondre. C'est soit elle est toute seule dans la maison et elle ne voit rien. Soit elle a dépassé le stade de l'amour parce que là, je ne comprends plus. Marvin, c'est mon pote et je l'aime beaucoup. Mais il la cherche plus qu'elle lui cherche. Et toi, quand même, comme copine, tu as beaucoup de patience quand même. Parce que moi, à ta place, j'aurais déjà tout cassé. Je la vois des fois le chercher et des fois, je le vois la taquiner. Tu vois ce que je veux dire ? Mais pour moi, c'est pareil des deux côtés. Donc à un moment donné, je ne sais pas, meuf, tu vois qu'il y a un mec en couple, tu ne cherches pas. Ou alors, lui, je ne sais pas, tu mets les choses au clair ou tu viens me voir et tu me dis les choses. Genre, vas-y, me dis ça. Tu trouves ça normal ou quoi ? Tu fais ce que je veux dire ou pas ? Non, c'est toi. Moi, je ne te connais pas. Tu n'as pas ma pote, c'est à toi de venir s'il y a un souci. Et tu crois franchement que moi, je vais aller voir une meuf, genre je lui demanderai ce que mon mec cherche. Mais moi, si je suis en couple, mais j'embrouille mon mec, déjà, je le prends à part, je dis que ce n'est pas un autre, je ne la calcule plus. Je ne sais pas, vous êtes embrassé, vous avez fait un truc, il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Moi, il m'a arrivé dans les potes. Il t'a dit qu'il te kiffait, il t'a dit qu'il t'aimait. Non, mais regarde, moi, il m'a arrivé dans les potes. Tu me vois tout le temps comme ça ? Ce soir, il avait choisi sa rôle de toi. Il m'a expliqué, il m'a dit qu'elle a fait un beau geste par rapport à ma mère, un machin. Ça ne va pas sembler incohérent, quoi. Alors, Maéva, il y a la plaque et à côté, il y a Maéva. Elle est complètement à la masse parce qu'il n'y a qu'elle qui ne voit rien, qui ne croit rien. Du coup, je ne comprends pas. Soit elle est très naïve, soit on ne peut vraiment plus rien faire pour elle. Mais c'est très compliqué. Tu as un secret avec ? Je n'ai pas de secret avec. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Je n'ai pas de secret avec. Allez-y, buzzer. Recommence. Après, j'ai des meufs sur le cou, là. C'est chiant. Même moi, mes copines, je suis genre dans la vie de tous les jours, mes copines, elles me disaient « Putain, tu es trop tolérante, toi, ton attitude, etc. » Moi, en fait, je suis persuadée que c'est un secret. Ça, dans ma tête, tu vois ce que je veux dire ? C'est dans ma tête, je suis focalisée, c'est un secret. Faux couple, ex ou en couple ? Maïva ne réagit à rien. On dirait une plante morte dès qu'il y a un truc avec Marvin. Donc moi, la seule explication que je trouve à ça, c'est soit c'est un faux couple et que Marvin est sincère avec moi et ne se fout pas de moi et vraiment est attirée par moi, soit elle n'en a rien à faire de Marvin et elle s'est mise en couple par défaut avec lui. Eh ben, dis-le-donc, c'est tendu. Maïva commence à ouvrir les yeux et la bouche et du coup à ouvrir la porte à une franche explication avec Sarah. Marvin va-t-il réussir à mener à bien sa mission ? On va suivre ça de très près. Et pour le moment, si vous voulez gagner gros voire très gros, suivez le guide. On va jouer au surprise quiz. Dans quelques minutes, l'un d'entre vous remportera un chèque de 1 000 euros. C'est pas mal, mais ça n'est pas tout. Je vous appellerai en direct dans le débrief dans quelques instants et vous aurez le choix. Soit vous gardez les 1 000 euros, soit vous êtes joueur. Et dans Secret Story, on aime bien les joueurs et vous gagnerez le contenu de cette Secret Box qui est ici sur le plateau. Regardez, elle est là la Secret Box. Mais qui y a-t-il à l'intérieur, à votre avis ? Est-ce que ça vaut plus que 1 000 euros pour participer au tirage au sort ? Pas de question, vous envoyez directement le mot surprise par SMS au 7 25 25. Surprise par SMS. Je vous attends et je vous appellerai tout à l'heure pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et vous ferez le choix entre le chèque ou le cadeau. Qui seront nos nominés ce soir ? Maéva va-t-elle payer sa confrontation avec Sarah ? Quelle fille va se sacrifier et ne bénéficiera pas de la fameuse carte Switch ? Vous saurez tout juste après la pub. Ne bougez pas, moi je ne bouge pas. Mais dis pas que t'es pas une brise de couple. Je sais très bien que tu vas être avec lui, tu vois ce que je veux dire ? Et ok, il va peut-être te chercher des fois, mais toi aussi tu vas le chercher. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois aussi ton comportement et ce n'est pas un comportement d'une fille inintéressée et indifférente. Non, parce qu'il y a ce jeu entre nous deux, mais sinon il est en couple. C'est quoi un jeu ? Comme si c'est un couple, il y a un jeu, il vient tout le temps me chercher à la rue. Secret Story continue en direct sur NT1 et en public évidemment. C'est loin d'être terminé, je peux vous le dire. Émission exceptionnelle ce soir. Dans un instant, on va connaître le nom des nominés de la semaine. Et puis ce sera le débrief avec la Secret Team. On recevra la sublime Stéphanie qui avait fait tourner les têtes en saison 4. Attention, tornade sexy à venir sur ce plateau. Coucou, comme ça, regardez, elle dit bonjour derrière. Alors, je peux vous dire que dans la maison, parler de tornade sexy, là c'est la tornade au court. Les prénominés sont en pleine réflexion. Mélanie, va-t-elle se mettre elle-même dans le sas ? Va-t-elle se sacrifier ? Ou est-ce que ce sera Fanny ? Peut-être Sarah ? Ah ça, ça pourrait bien faire plaisir à Maëva à mon avis. Vu l'ambiance entre les deux, bref, je ne suis pas certain que Sarah ait vraiment envie de lui faire ce cadeau. Regardez. Depuis que Marvin a confié au nominé son envie de protéger Sarah, au détriment de sa douce Maëva, personne ne semble comprendre comment cette dernière parvient à garder son sang-froid. Si t'es en couple avec, je comprends pas comment tu peux pas péter un câble. Mais par rapport à quoi ? Juste par rapport à aujourd'hui ? Par rapport à tout ! Le fait qu'il soit tout le temps en train de venir me chercher, non, 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 tu vois bien que je suis pas là en train de le séduire quand même. Je sais pas, je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours. Si je fais ça, si je réponds, c'est parce qu'il est en train de me chercher. Je crois que Sarah, elle est encore en train de se moquer de moi, là, vu ce qu'elle est en train de me dire. Je pense qu'on a pas du tout la même définition de la séduction. Elle commence à se foutre de moi, clairement. Moi, je prends une briseuse de couple. Mais c'est pas une question de briseuse de couple ? Mais dis pas que t'es pas une briseuse de couple. Je sais très bien que Marvin, tu vas être avec lui, tu vois ce que je veux dire ? Ok, il va peut-être te chercher des fois, mais toi aussi tu vas aller chercher, tu vois ce que je veux dire ? Je vois aussi ton comportement et c'est pas un comportement d'une fille inintéressée et indifférente. Non, parce qu'il y a ce jeu entre nous deux, mais sinon, il est en couple. C'est quoi un jeu ? C'est un couple, il y a un jeu, il vient tout le temps me chercher là, et tu le vois ? Évidemment qu'elle veut Marvin, elle le cherche, voilà, elle est en séduction. On se comporte pas comme ça avec un garçon quand on veut pas quelque chose derrière. Non mais meuf, le respect, tu connais pas ? Tout ce que je dis par rapport à Sarah et tout, c'est... Non ? Non. Quoi, tu le prends mal genre que... Ah bah t'es sérieuse ? Non, c'est pas par rapport à ça. Non, bah non. Ouais, je le prends mal. Donc tu le prends mal, tu veux pas me le dire depuis tout à l'heure que tu le prends mal ? Ouais, je le prends mal. Non, je te prends le sérieux. Ouais, sérieux, je le prends mal. Pourquoi tu me le dis pas ? De base, je suis pas une fille jalouse. Après, au fond de moi, j'espérais quand même qu'il soit en mission. Ça aurait expliqué beaucoup de choses. Malheureusement, je vois dans ses yeux que non. Donc, j'essaie de lui faire confiance. Mais c'est compliqué. Même si je lui ai fait des éloges et que je lui ai dit qu'il n'aimerait pas qu'elle parte, etc. Voilà. Grâce à elle, j'ai vu ma mère. C'est pas rien. Tu sais très bien que j'apporte beaucoup d'importance à ma mère. Tu comprends ? Non, t'as l'air bizarre. Je t'écoute. Moi, je sais pourquoi tu parles pas. Même si t'es jalouse, je sais pourquoi tu le montres pas. Tu le montres pas parce que tu t'en fous, tu le montres pas parce que t'as pas à lui le montrer. Je vois que Maïva, elle est au fond du trou, qu'elle est vraiment pas bien. Et ça me fait mal au cœur parce que je l'adore. Et chaque jour qui passe, je me sens de mieux en mieux avec elle. C'est ma base dans la maison. Lui mentir, ça me fait vraiment, vraiment du mal. C'est chaud. C'est elle. Non, mais genre, t'as dit ce que tu préfères. Mais je sais très bien que ça va jamais arriver. C'est juste par rapport à ta mère. Mais bien sûr. C'est chaud. Mais laisse-les. Oui, mais tu l'as dit. Mais laisse-moi te la prendre. Mais n'importe quoi. Tu sais ce que je ressens pour toi. Tu sais ce que... Je n'arrive pas à savoir ce que t'as dans la tête. Comment tu réfléchis ? C'est comme ça. C'est ma façon de lui dire merci, c'est tout. C'est comme ça. C'est bien. Ça commence vraiment à devenir super tendu pour moi. Et voilà, je sais que j'ai encore des jours à tenir avec la mission. Et vraiment, là, pour la première fois, je me demande si je vais réussir la mission. Alors, qui les prénominés ont-elles décidé d'envoyer dans le SASS ? Il est temps de le découvrir. Tous les détails de cette grande décision, vous le savez, ce sera à découvrir dans le débrief. Mais tout de suite, connexion avec la maison. C'est parti pour les nominations. Mélanie, Fanny, Sarah, quelles sont parmi vous, les deux habitantes que vous avez décidé de sauver des nominations ? Moi et Sarah. Décision validée. Quelles sont les deux habitantes que vous souhaitez nominer à la place de Fanny et Sarah ? Maéva et Athénaïs. Voilà, on préfère briser une amitié pour l'instant que briser des gemelles. Décision validée. Mélanie, Athénaïs, Maéva, vous êtes nominés cette semaine. Désormais, votre sort est dans les mains du public. Grosse tension dans la maison. Les trois nominés, vous l'avez compris, sont donc Athénaïs, Maéva et Mélanie. C'est à vous de... Qu'est-ce que c'est ce bazar, là ? Ça rigole, ça rigole. Vous avez dit bonjour à quelqu'un derrière. Tout va bien, c'est pas grave. C'est à vous de voter pour ce, votre habitant préféré. Vous envahissez son numéro par SMS au 72500. Pour Athénaïs, c'est le 1. Pour Maéva, le 2. Et pour Mélanie, le 3. 72500 par SMS ou, si vous le préférez, secretstory.fr par Internet. Tout de suite, on retrouve la Secret Team ainsi que notre invitée du jour, la sublime, Stéphanie Clairbois de la saison 4. Au programme, on sera avec les trois nominés en duplex. Tout sur le nouveau petit couple de la maison, Bastien et Mélanie. Des images inédites de la mission Marvin. Vous allez voir, ça se complique. Plus une grosse surprise. Restez bien avec nous, c'est dans le débrief, juste après les réactions des habitants. On se connecte avec la maison tout de suite. C'est parti. Il y en a une de vous trois qui me parle. Ça saute. Je vous le dis. Par contre, pour venir avec moi dans le sas, tu vois, je l'aurais bien aimé. Je devais y aller, mais finalement... C'est dommage que tu n'oses pas venir avec moi. Si tu rends, on ira tout de suite. J'aurais été ravie de tenir la main dans le sas, ma chérie. Ce n'est pas tout pour le moment. exclu, live, inédit, connexion. Là-haut, dans les nuages, vous allez tout voir, vous allez tout savoir. Ce soir, dans Secret Story, le débrief. Rebonsoir, merci d'être avec nous pour le débrief, émission spéciale nomination aujourd'hui. Le choc des nominations. On connaît maintenant le nom des trois nominés de la semaine. Après six jours de délibération, après des épreuves pour gagner les cartes switch, après tout un tas de stratégies, Athénaïs, Maéva et Mélanie sont donc dans le sas. On en parle dans quelques instants. On sera en direct avec elle, nous, avec nos trois nominés. Mais juste avant, connexion dans la maison parce que c'est assez compliqué. Vous allez voir que les réactions sont tendues. C'est parti, on se connecte. Je te demande si toi, tu as voulu me nominer. Non ! Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je te demande. C'est ça que je voulais savoir. Et c'est qui tout le monde qui t'a dit que c'était moi et Sarah ? La plupart, tout le monde. Parce que Mélanie, quand je lui demandais, elle me dit moi, je suis... Mélanie, elle m'a dit moi, je mets ma norme et je mets pas toi. Mél, t'as dit qu'en fait, tu nous suivais dans les trucs. Là, il y a un truc que je comprends plus. C'est quoi encore le problème ? Non, qu'en fait, c'est toi qui... On n'a pas nominé, Mélanie, on n'a pas nominé, Mélanie. Pourquoi ? Vous faites encore des histoires ? Vous voyez que la position, elle est facile à avaler pour nous. Je demande, je demande, je demande. Proche, je n'ai rien. Je demande. On vous a pas nominé ? Non, mais voilà, apparemment, moi, j'ai dû parler avec toi. Moi, j'ai le choix d'y aller, elles, elles ont fait leur propre choix après. C'est pas le problème. Mélanie, c'est bien pour toi. Mais alors, elles sont pas nominées, puis elles râlent quand même. C'est curieux. On a vu Mélanie, ça la gace un petit peu. Elle a bien raison. Je vous présente ma secret team pour parler de toute cette actualité tendue dans la maison. La sublime, la blonde, la belge, Julie Tatton. Bonsoir, les amis. Bonsoir, tout le monde. Et bonsoir, les amis belges. Oui, on embrasse tous les belges qui nous regardent ce soir. Vous allez être servis, car notre invité est belge également. Et puis alors, je suis désolé, mais on est temps. En effet, qui réduit ce soir, puisque Leïla a disparu. C'est Adrien, le maître. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Attention, dans quelques semaines, il n'en restera qu'un sur le plateau du débrief. Vous êtes lequel ? Oui, mais qui ? On a des éliminés tous les jours. On fait un gros bisou à Leïla. Vous savez qu'elle est un peu malade en ce moment. Elle a pu venir hier. Elle a des grosses douleurs au dos. Elle a une hernie discale. Ça lui fait très, très mal. On espère qu'elle va pouvoir se remettre très vite. En tout cas, je sais qu'elle nous regarde à la télé parce qu'elle n'arrête pas de mettre des messages. Elle commente. Non, mais c'est drôle. Elle fait le débrief. Chez elle, elle va envoyer son mood sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez continuer à suivre Leïla. Et vous allez tout suivre. C'est dommage que vous n'ayez pas mis les mêmes décolletés. Ça vous irait très bien, Adrien. Ce serait atroce. On peut ouvrir la chemise, ceci dit. Non, mais alors, ceci dit, non. N'ouvrez pas cette chemise, s'il vous plaît. En revanche, si jamais vous avez besoin de sex appeal, j'ai quelque chose pour vous. J'ai surtout quelqu'un. Une sublime candidate. En saison 4, elle avait mis le feu. En saison 7, aussi, elle était venue. Rappelez-vous la sublime Stéphanie Clerbois, s'il vous plaît. Regardez, regardez. Stéphanie, toujours aussi belle et canine. Et voilà. Notre téléspectateur écrive des petits commentaires sur les réseaux sociaux. Avec le petit hashtag. Elle fait la bise à tout le monde, c'est très bien. Oui, oui. Vous êtes la bienvenue. Ça fait plaisir de vous avoir, Stéphanie. On est un peu sur deux sosies. Vous vous ressemblez fortement, quand même, les deux. On est belges. On est blonde. Physiquement, il y a un truc. Eh ben, dites-donc, j'ai l'impression que la Belgique est égalité avec la France, aujourd'hui. C'est très bien. J'ai un peu raté l'accent, mais ce n'est pas grave. Non, mais chaque fois, mais c'est pas grave. Je fais ce que je peux dans une frappe. Ah, ça, c'est bien belge. Ça vous dirait de faire le sommaire, Julie Tonton ? Avec plaisir, mon accent est libre. Allez, dis-donc. Allez. Et ce soir, dans le débris, c'est pas possible. Ah, exclusive à Fanny, Mélanie et Sarah. Leur choix bouleverse la maison. Et c'est chaud, hein. Oh là là, duplex. Les nominés en direct du confesse, ils nous livreront leurs premières impressions. Eh oui, les trois filles en danger cette semaine. Zoom, le secret de Thomas en danger. Les habitants vont-ils buzzer ? Ça menace, ça menace. Et il n'y a plus de musique. Et scoop ! Ouh ! Maïma, Sarah, les rivales s'expliquent. Aïe, aïe, aïe. Et comme chaque jour, bien sûr, les connexions avec la maison, sans oublier Mister Secrète. Voilà. Notre jingle avait eu une hernie discale aussi. C'est pas grave. On va parler évidemment de toute l'actualité dans la Maison des Secrets. Vous qui êtes allé dans la Maison des Secrets, on le sait, on s'en rappelle. Des moments de nomination comme ça, c'est toujours très tendu. Oui, c'est très tendu. Puis on a peur de partir. Puis après, on en veut à celui qui nous a nominés. Et même quand on n'est pas nominés, on vient de le voir qu'on n'en veut quand même aux personnes. Voilà. Comme quoi, c'est quand même compliqué, la Maison des Secrets. Et allez, on commence avec l'image du jour, c'est nomination. C'est parti. Et oui, alors c'est très, très compliqué ce qui se passe dans la maison ce soir. Puisque nous avons donc eu un échange, des switch. Trois candidates auraient dû être nominés ce soir. On rappelle, ça devait être Mélanie, Fanny et Sarah. Or, elles ont réussi à gagner des points, à gagner les jeux et à gagner des cartes switch. Ce qui a permis de tout échanger. Alors, je ne trouve pas mes feuilles. Les voilà. C'est ça. Non, mais je cherchais exactement ce que nous allions avoir comme image. D'accord. OK. Voilà. Les filles sont en train de s'expliquer dans le confessionnal pour choisir comment elles ont échangé leur place. C'est parti, regarde. Alors, les deux habitantes qu'on a décidé de sauver, donc c'est Fanny et moi. Parce que Mél, je pense qu'elle a plus de pouvoir que nous. Elle a déjà affronté... Deux sasses. Deux sasses. Non, elle est revenue. Même trois sasses. Et je pense qu'elle est la plus forte de nous trois. On ne sait pas encore à l'heure actuelle ce qu'on vaut, Fanny et moi. Décision validée. Voilà. Quel habitant souhaitez-vous nominer à la place de Fanny ? Moi, j'ai choisi Athée. Parce que de toutes les filles, on n'a pas d'affinité. Et pour moi, c'est un maillon faible dans la maison. Quel habitant souhaitez-vous nominer à la place de Sarah et pourquoi ? Ça sera Maëva, parce que moi et Maëva, de toute façon, depuis le début, ça ne colle pas. Décision validée. C'est tout pour le moment. Eh oui, oui, ça c'est sûr qu'on comprend le choix de Sarah, vu ce qui s'est passé ces dernières heures. Oui, celui de Sarah, oui. Oui, celui de Sarah pour éventuellement sortir Maëva. Tout dépendra évidemment du choix des téléspectateurs. Et puis, alors, le choix de Fanny, Athénaïs, elles n'ont pas d'atomes crochus. Mélanie, quand même, prend un risque. Alors, Mélanie, c'est plutôt intéressant parce qu'en se mettant dans le sas, elle se positionne un peu comme un leader dans la maison. Et elle va peut-être avoir l'ascendant psychologique, si elle est sauvée de ce sas-là, de dire, attention, les téléspectateurs m'ont sauvée. Donc, attention, vous qui êtes dans la maison, je suis hyper résistante et je vaincrai tous les sas. En tout cas, ça montre, c'est plutôt intéressant. C'est une bonne excuse. C'est risqué, mais il fallait quand même avoir les corjones, quand même, si j'ose dire, pour se sacrifier. Oui, Fanny et Sarah ont eu de la chance qu'elle a quand même bien voulu se dévouer parce que c'est pas facile de dire, je vais me mettre dans le sas et d'être sûre de soi comme ça. Alors, justement, on a quelques questions à poser à nos deux candidates sauvées. Elles ont réussi à échapper au sas, en tout cas, cette semaine. C'est Sarah et Fanny. Elles ont donc échangé leur place, vous l'avez compris. Sarah et Fanny, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui ! Comment ça va ? Ça va ? Bon, j'imagine, les filles, que vous devez être soulagées. Ça y est, vous avez échappé au sas. Ouf ! On est soulagées, mais bon, en même temps, on a mis une alliée à nous dans le sas. Soulagées, oui et non. Et oui, puisque Mélanie, évidemment, a décidé de se sacrifier. Vous êtes fière de votre jeu ? Vous avez bien joué cette semaine ? Je pense qu'on a réussi à tourner la maison à l'envers, en fait. Voilà, et c'est le chaos dans la maison et c'est ce qu'on voulait. Donc on a réussi. C'est Mélanie qui... Ça vous amuse beaucoup, j'ai l'impression, à mettre un peu le bazar comme ça à la pagaille. Elles aiment bien, toutes les deux. Bon, Mélanie, on l'a vu, s'est sacrifié. Elle a décidé de prendre un risque. C'est courageux de sa part, non ? Très courageux. Très courageux et on la remercie beaucoup quand même. Voilà, comme on a dit, elle est revenue de 3 à 16, donc elle va revenir du 4e. On compte sur elle et on l'info aussi au public. Il faut voter pour Mélanie, les gens. C'est le public qui va décider, évidemment. On rappelle que Mélanie est opposée à Athénaïs et à votre copine, Maëva. Dites-moi, si Mélanie ne s'était pas sacrifiée, laquelle des deux aurait pu le faire ? Moi. Sarah ? Voilà. Oui, j'aurais pu le faire. Après, on a eu une discussion, voilà, et les filles m'ont dit non. Écoute, Mélanie, ça fait 3 sas qu'elle fait, elle est rentrée au Lama. Donc là, au 4e, elle est capable de le faire. Elle a sorti quand même des grosses têtes, donc Sophia, etc. Donc je pense qu'elle est capable de le faire. On verra. Je pense que c'est la plus forte d'entre nous, en fait. La réponse, ce sera jeudi soir, évidemment, lors de notre Prime exceptionnel. Pourquoi vous avez choisi... Alors, Maëva, j'ai une petite idée pourquoi vous avez choisi Maëva, Sarah, a priori. Ben voilà, maintenant, moi, j'ai envie de savoir si leur couple est vrai ou faux. Donc voilà, je la mets dans le sas. Si Maëva sort, j'imagine que vous allez continuer à draguer Marvin. Si Maëva reste, est-ce que vous allez continuer à draguer Marvin ? Oui. D'accord, très bien. Bon, ben écoutez, ça ne sondra pas grand-chose, du coup. Ça, c'est dit. Et vous, Fanny, Athénaïs, pourquoi ce choix ? Ben, parce qu'Athé, c'est la fille qui est le plus loin de moi, en fait, question affinité. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas encore trouvé sa place dans la maison, qu'elle voulait, il y a quelques jours aussi, quitter l'aventure. Et je préfère mettre quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas encore trouvé sa place dans la maison que quelqu'un qui bouge la maison, vous voyez ? Vous avez l'impression qu'elle a des doutes, donc vous dites, voilà, plutôt Athénaïs. Voilà. Bon, écoutez, on verra. En tout cas, c'est le public qui va en décider. Merci beaucoup, les filles. On vous souhaite une belle soirée. Ciao ! Ciao ! Et bravo, elles ont réussi leur coup, quand même. C'est pas mal, ça. Mais vous voyez que... Mais alors, Sarah, elle est incroyable. Ah ben, Sarah, elle est déterminée. C'est ce qu'elle veut. Ça, c'est un fait. Oui, mais à mon avis, même si Maëva sortait de la maison, je pense que c'est plus le fait que Maëva soit avec Marvin, qui intéresse Sarah, que le reste. Ah, vous croyez que c'est ça ? Ah, c'est un grand classique. Non, c'est un grand classique. Ah, je pense qu'il n'y a plus de bagarre, ça ne l'intéressera plus ? À mon avis, non. Bon, ben, écoutez, on va voir. On va voir. On en reparlera. Alors, à votre avis, est-ce que les filles ont bien joué ? Elles ont bien choisi ? Elles ont bien utilisé leur carte Switch, selon vous ? Répondez sur les réseaux sociaux avec le hashtag SS10 ou directement sur le Secret Live. Répondez à notre question du jour. Fanny, Mélanie et Sarah ont-elles bien utilisé leur carte Switch ? Zéro étoile, si vous pensez que ce n'était pas terrible, cette stratégie. Cinq étoiles, si vous pensez que oui, elles ont bien joué. On découvre tout de suite les notes de la Secret Team. Alors, Julie, vous ne trouvez pas du tout qu'elles ont bien joué ? 1 sur 5 seulement. Adrien, 5 sur 5. 5 sur 5. 5 également. Vous êtes persuadée qu'elles ont bien joué ? Alors, on va demander à Julie d'abord pourquoi... Oui, ben, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Mélanie se retrouve à nouveau dans le sas alors qu'elle se plaignait de tout le temps y aller. Elle s'habitue, peut-être. Oui, mais bon, alors, comment dire, le coup de la candidate forte, au final, on ne sait pas qui est fort. Et en même temps, j'ai envie de dire, à mes yeux, ça n'engage que moi, Fanny est plus forte. Donc elle est enceinte et qu'on a envie de l'avoir évolué dans l'histoire. Oui, mais évidemment, je rappelle que les habitants n'ont aucun contact avec l'extérieur, donc ils imaginent ce que le public peut penser, mais c'est difficile. Et puis moi, je n'ai pas compris pourquoi Anaïs n'est pas dedans. Même si elles veulent protéger, ok, les jumelles et ne pas les séparer, d'un autre côté... Mais comme elles se sont fait engueuler quand même par Anaïs, ça n'allait pas le coup, je pense pas. Donc voilà, c'est beaucoup d'incompréhension. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous et c'est pour ça que j'ai mis 5 sur 5. J'avance une hypothèse. Attention, accrochez-vous. Allons-y. À l'époque, Mélanie, elle avait toute la maison seule contre eux. Enfin, il y avait toute la maison qui était contre elle. Alors maintenant, elle a quand même des alliés. Alors soi-disant, elle a des alliés dans la maison sous prétexte de c'est la candidate la plus populaire, donc on la met face aux autres. Est-ce qu'ils n'auraient pas tout simplement tenté de dégager leur pire ennemi ? Oui, mais il a peut-être bien raison. Et vous, Stéphanie, vous en pensez quoi ? Ah, mais je pense que c'est vrai, la réflexion est incroyable. Il a une bonne idée, Adrien ? Oui, oui. Maintenant, moi, j'aime quand même bien Mélanie. En tout cas, voilà, vous avez de quoi réfléchir. N'hésitez pas à faire un tour sur le Secret Live pour donner votre note. On donnera le résultat en fin d'émission. Allez, il est l'heure maintenant de nous connecter avec le confessionnal. Et non, pas tout de suite. Si, tout de suite ou pas ? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. D'abord, on a un inédit, j'avais oublié. Oui, on va avoir Mélanie avec Bastien. Et Bastien qui tente de réconforter Mélanie suite à cette nomination. Bastien, il est un peu déçu que Mélanie ait fait ce choix-là. Ben oui, voilà pourquoi elle voulait être nominée. Regardez cette image inédite de cet après-midi. Vous allez voir que Bastien, il lui reproche un petit peu de s'être sacrifié. T'aurais nominé Julien et Thomas, t'étais très bien. Et tu rentrais direct toute tranquille. On va tous y passer dans ce sas, oui ou non ? C'est vrai. Ben alors voilà, basta, c'est tout. Et sinon, c'était les deux sœurs qui y passaient. Mais t'inquiète, je te garantis qu'elles, elles vont y passer. Ça, c'est sûr et certain. Et ne défends pas Anaïs parce que ça va me rendre dingue et on ne va plus se parler. Je ne défends rien, arrête, ne parle pas comme ça. Pardon ? Ne parle pas comme ça. Je t'ai dit pardon ? Moi, je t'ai aidé. Je fais ça. Donc profite de moi, c'est les derniers moments. Et puis voilà, c'est tout, dis-toi. T'as du courage en tout cas. C'est trop mignon. Bon, ben, on va voir, on va voir. Il va profiter d'elle, si j'ose dire. Ben, qu'il profite. Elle lui a demandé, elle lui a dit, profite, profite. Parce qu'il a dit tout à l'heure dans la quotidienne qu'il l'aimait bien physiquement, c'est ça, exactement ? Oui, oui, oui. Ils étaient compatibles physiquement. Et il a même dit pire, il a dit, il a dit, oh, ce serait bien qu'on consomme, c'est bon pour la santé. Je ne sais pas de quoi il parlait. Je ne sais pas. J'ai un petit doute, mais bon, je ne sais pas. Allez, on va retrouver les trois habitantes qui sont donc dans le sas. Mélanie, qu'on vient de voir, également accompagnée d'Athénaïs et de Maéva. Toutes les trois, vous êtes au confessionnal. Est-ce que vous m'entendez, les filles ? Salut ! Salut ! Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va commencer de gauche à droite. On va commencer par Maéva. Vous n'êtes pas trop dégoûtée de cette situation ? Ça va ? Vous tenez le choc ? Je tiens le choc. Après, je ne peux pas... Je suis hyper déçue. Oui. Mais je tiens le choc. Vous comprenez le choix de Sarah, j'imagine ? C'est ça. Voilà, c'est ça, puisque c'est Sarah qui vous a choisi, vous le savez. C'est ça. C'est pas étonnant, mais dans le Sarah. Mélanie, est-ce que vous avez des regrets de vous être sacrifiée ? Ça, je pourrais vous le dire jeudi soir, si j'ai des regrets de m'être sacrifiée ou pas du tout. Pour l'instant, vous y allez, vous y allez, le courage au cœur, et vous avez encore confiance au public pour une nouvelle, peut-être, un nouveau sas, en tout cas. Vous avez commencé à le connaître, le sas. Oui, je commence à le connaître. Je me sens presque plus à la maison, dans le sas, qu'ici, à l'intérieur de cette maison. Donc, voilà, j'essaie de rester positive, en tout cas. Athénaïs, vous comprenez le choix de Mélanie. Vous auriez pu vous sacrifier aussi, vous, dans une situation similaire ? Moi, j'aurais pu, j'aurais pu, j'ai prévenu que j'avais eu une baisse de régime et que ça a été un peu compliqué pour moi et que, pour diverses raisons. Maintenant, oui, j'aurais pu me sacrifier. Pour Maëva, je sais que c'est très difficile de me retrouver face à elle. Maintenant, je veux faire confiance, je sais que je me rebooste comme je peux. Le fait de ne pas avoir vu Arthur et du coup de ne pas avoir cédé la tentation, parce que je n'ai pas été tentée, finalement. Mais voilà, oui, votre ami Arthur, que vous auriez pu voir, oui. Ça rebooste, non, non. On garde le moral, on essaie d'être positive et aller jusqu'au bout. Maintenant, on ne s'est plus entre nos mains. Donc, les gars, amusez-vous. Oh, les cœurs, les filles. On vous embrasse très fort, on vous souhaite bon courage. Nous aussi, on embrasse. Et on se verra, évidemment, jeudi soir. On saura jeudi soir qui le public a décidé, voilà, de garder dans la maison des secrets. Décidez-vous, motivez-vous, vous sauvez votre candidate préférée en tapant les bons numéros, évidemment, pour le 1, pour Athénaïs. Vous tapez le 1, au 72 500. Pour Maëva, vous tapez le 2, pour Mélanie, le 3, 72 500. Par SMS ou, si vous préférez, secretstory.fr, par Internet. Allez-y, on vous attend. Elles ont besoin de vous, les filles. Oh, oui. Allez, on passe tout de suite à l'enquête du jour. Et c'est une enquête qui concerne aujourd'hui Thomas. Alors, depuis plusieurs jours, et oui, on peut dire aïe, les habitants semblent se rapprocher à grands pas de son secret. Et les conseils qu'il a prodigués à Fanny, suite à l'annonce de sa grossesse, naturellement, n'ont rien arrangé. C'est pas discret, hein ? Oh, pas du tout. Depuis le début de la semaine, ça chauffe pour le secret de Thomas. C'est tonne. Mais aujourd'hui, on peut dire que ça brûle, car les habitants n'ont jamais été aussi proches de son secret. N'est-ce pas, Marvin ? Je suis sur la bonne voie. Alors, les jours sont-ils comptés pour le secret de Thomas ? Comment en est-il arrivé là ? Et surtout, Marvin sera-t-il le premier habitant à trouver le plus gros secret de cette dixième saison ? C'est l'enquête du jour. Tout d'abord, Thomas va, sans le savoir, faire un faux pas qui lui sera fatal. Fanny, qui est enceinte dans la maison, va émettre une envie. Il faut que je parle avec le médecin. Pas de soucis, Fanny, docteur Thomas est là, car va s'en suivre une suite de conseils que seuls ceux qui s'y connaissent ou qui sont passés par là peuvent prodiguer. Tu bois du café ? Une fois dans la journée. Ce n'est pas bon pour le système, pour le bébé. En manger beaucoup de fromage, fraises, c'est bon, kiwi, c'est bon, beaucoup de vitamines. Sauf pas manger beaucoup de jus. Et bien que tout cela partait d'une bonne intention, Thomas s'est mis en danger, car sa conversation avec Fanny n'a pas échappé à Marvin, qui traînait ses oreilles juste en face. La première personne qui lui a donné des conseils sur sa grossesse, c'est Thomas, qui lui a dit qu'il fallait mettre beaucoup de crème avec de vitamines E, qu'il ne fallait pas manger de saumon, que le ventre allait grossir, qu'il fallait mettre de la crème pour ne pas avoir des vergetures. Les cicatrices, elles sont ici. Elles sont ici. Ici, c'est quoi ? C'est pas le ventre, ici. Ici, c'est les ovaires. Marvin est sur une piste sérieuse et décide de mener l'enquête directement auprès du premier concerné. Seule solution pour Thomas, l'entraîner sur une fausse piste. En opération, on l'a eu il y a combien de temps ? Il y a 14 ans. Parce que t'avais trop grossi ? Les cicatrices. Le docteur a crié un nouvel embûle. Je suis très inquiet parce que Marvin est très proche de mon secret. Il me pose beaucoup de questions et je dois vite répondre avec des questions. Malgré ses efforts, les carottes semblent bien cules pour Thomas. Marvin n'en démore pas et restent persuadés d'être sur la bonne voie. Là, les trucs qu'il est ici, j'ai l'impression d'avoir vu ma mère quand elle était enceinte. Je te jure que c'est vrai. Alors Marvin, c'est soit tu te concentres et tu fais un très bel intitulé, soit tu fais de la merde. Je suis tombé enceinte. Ça va être dur, mais je veux y croire. Je sens que j'ai touché le gros lot. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment de malade. Il y a un truc super louche derrière. Aïe, aïe, aïe. Thomas, Thomas plus menacé que jamais. Alors, je précise, puisqu'on le voyait dans la quotidienne tout à l'heure, Thomas n'a pas dit aux habitants qu'il avait des enfants. Il a fait croire que c'était son frère qui avait des enfants. et qu'il était très proche des enfants de son frère et que c'est pour ça qu'il avait suivi la grossesse et qu'il savait un petit peu comment ça se passait. Mais on ne rentre pas dans des détails. Non, mais là, il a été maladroit, Stéphanie. Il a été maladroit parce qu'il aurait pu simplement dire qu'il avait des enfants. De là à se douter que c'est le premier homme enceinte du monde. De dire qu'il s'occupe des enfants, son frère, etc. Il a donné beaucoup de détails sur une grossesse. J'avais dit, oui. Voilà, c'est louche. Oui, mais il peut dire que sa femme a été enceinte et qu'il a suivi sa grossesse. Oui, il aurait pu simplement dire ça. Voilà, il aurait pu simplement dire ça. Ça aurait été moins louche que... Mais il donnait quand même beaucoup de détails en disant que c'est aux alentours de la 15e, 16e semaine qu'on commence à sentir le bébé bouger. Blablabla. C'est-à-dire qu'à vouloir trop protéger son secret, il a peut-être attisé les doutes. Justement, les doutes qu'il y en a toujours dans la maison. Regardez ce petit inédit. C'était cet après-midi. Notamment, Fanny, qui a des doutes, mais pas seulement regarder. C'est dur pour Thomas. Après, je ferai mon ventre en plâtre. Tu sais, pour regarder, il faut que je demande aussi ce que Thomas m'a dit de prendre des pilules vitamines, là. Il s'y connaît bien, lui. Il ne dit pas ça, il va nous refaire un paragraphe. Non, mais c'est vrai, hein. Qu'il me dise que je dois prendre des petites pilules avec des vitamines. Huile de poisson ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Le mec, c'est un docteur, maintenant. C'est pas mal. En même temps, il y a peut-être des femmes enceintes qui nous regardent ce soir. Vous avez des conseils de Fanny et Thomas pour vous aider pendant votre grossesse. Pourquoi pas ? On va découvrir dans quelques instants des images inédites d'amour. Parce que je sais que vous aimez ça. Un peu de tout ça. Des images inédites de Bastien et Mélanie. Mais avant ça, vous le savez, pour fêter les 10 ans de l'aventure Secret Story, on vous a invité à choisir les 50 extraits les plus forts de l'émission sur MyTF1. Ça s'appelle Les 50 meilleurs moments. Et merci à Sonia, notre camionneur en régie qui a sélectionné cette musique d'anniversaire qu'on adore. Elle est charmante. Elle est chauffeur routier, mais charmante. Je rappelle que l'invité qui réussira à trouver quel extrait a été choisi, numéro 1, élu numéro 1 par les internautes, pourra intégrer à nouveau la Maison des Secrets pour la finale, pour la semaine de la finale, pour une énorme surprise. Ce sera peut-être vous qui sait, Stéphanie. On va vous demander quel extrait vous fait le plus envie. Quelle saison d'abord ? On va commencer par la saison. Peut-être ma saison d'abord, non ? Ah, la saison, pourquoi pas ? Alors, les extraits viennent de s'afficher. Et voilà, il y a 5 extraits possibles pour cette saison. Dites-nous lequel, vous avez envie de voir. Peut-être mon clash avec Coralie. Ah, Coralie, qui était votre copine, enfin, à la base. Oui, à la base, et c'est vrai qu'on ne s'est plus jamais revues depuis la fin de l'émission. Ah oui, donc ça fait un moment, comme ça fait 6 ans, quoi, du coup. Oui, voilà, ça fait 6 ans, donc je pense que c'est un peu loin et j'ai envie de regarder. Vous étiez rentrée dans la maison avec vos traits que c'était Sénat à l'époque. Voilà, exactement. Et je n'ai aucune nouvelle d'eux, d'ailleurs. Et ça ne vous manque pas plus que ça ? Non, mais j'aimerais voir, justement, un peu les disputes. Et comme ça fait 6 ans, je pense qu'on était un peu moins matures aussi. Ah, écoutez, moi, je peux vous dire que moi, je m'en rappelle de ce clash. Moi, je regardais l'émission à la télé à l'époque. Et alors, moi, cette dispute, moi, j'ai adoré. Je m'en rappelle. Est-ce que les téléspectateurs l'ont élue parmi les meilleurs moments ? Regardez, c'est parti. Petite engueulade, hein. On y va. Je t'écoute. Alors, moi, depuis le début de l'aventure, chaque fois que j'ai eu une complicité avec un garçon, tu t'es rapprochée de ce garçon de manière à me mettre à l'écart. Attends, attends, je vais déjà te couper. Je vais déjà te couper. Non, il n'y a pas, tu ne me coupes pas ? La seule raison pour laquelle j'ai été proche des garçons, c'est que eux, contrairement à toi, ils ne sont pas faux. Sauf que la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu es allée me critiquer vers chaque personne de la maison avant même qu'il y a eu le clash. Chaque personne ? Les personnes sont venues me le trouver. Les personnes te critiquent. Je crois que c'est la plus intelligente, la plus chic, la plus chic, ça commence à bien faire. Tout le temps, c'était comme ça, même à l'extérieur de la maison. Et je cherche, pardon, à l'extérieur de la maison ? Attends, si, ça, c'est pas possible. Mais moi, comme critique, il n'y a pas de souci, mais se faire critiquer par pas mieux que soi, excuse-moi, non, ça, j'accepte pas. Waouh ! Alors, quel est ses numéros 1 ? Cet exprès se classe en 37e position. Ça a quand même marqué les internautes, mais vous n'avez pas atteint le top 10. Ah oui, mais au moins, je l'ai revu. Ça vous a fait plaisir ? Elle vous manque pas, du coup, Coralie ? On s'entendait bien, maintenant, voilà, c'est des gamineries. Non, 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 mais avant ça, on s'entendait bien, maintenant, voilà, c'est des gamineries. On est rentrés dans la maison, on s'entendait super bien, puis c'est vrai qu'elle était un peu possessive, puis moi, je suis rentrée, pour une fois, je m'entendais plus facilement avec les autres, donc ça la gênait un peu, puis elle pouvait pas se rapprocher de moi pour notre secret. Et je peux comprendre aussi sa frustration. Mais de toute façon, aujourd'hui, maintenant, voilà, tout a changé, vous êtes en plus une maman accomplie. Il y a Clémence qui nous a envoyé un petit message sur les réseaux sociaux qui dit, voilà, tu as eu un petit garçon en début d'année, comment va-t-il ? On a besoin d'avoir des enfants. Il va super bien. Ça s'appelle comment ? Liam. Liam. Il a un an et demi, maintenant. On a grandit vite, donc on profite un maximum et il va super bien. Il devient de plus en plus marrant et voilà. On lui fait un bisou, à Liam, s'il regarde maman ce soir. Alors, ma petite Julie, puisque là, on commence à parler d'amour, on parle de bébé, je crois qu'il y a quelque chose dont vous voulez nous parler, c'est un peu votre coup de cœur aujourd'hui. Exactement. Alors, j'ai envie de vous parler d'un truc bien particulier. Il faut savoir qu'hier soir, lors du face-à-face, on a vu Mélanie qui est allée un petit peu fort avec les autres habitants et Bastien est venu un petit peu à la rescousse, très proche de Mélanie, on le sait, et il est venu lui dire, lui donner plutôt des précieux conseils pour expliquer « Sois gentil, sois calme. » « Descends précisément. » Exactement. « Tu as besoin de... Détends-toi. » « Des images exclusives. » Je pense qu'encore une fois, tu fais la même erreur que je t'ai déjà dit. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tu t'as montré que t'avais la confiance. T'étais là en train de te marrer et tout. Même si c'est pas toi qui les a fait. Tu veux pas me laisser parler deux secondes, s'il te plaît. Vraiment. Après, tu parles et je t'écoute. D'accord, d'accord, d'accord. Vas-y. De l'humilité. Genre, si tout ça, ce soir, tu le fais avec humilité et gentillesse, vraiment, dans ton attitude, les gens se disent « Bon, Mélanie, elle est sympa. » Le problème, c'est que là, c'est pas le cas. En fait, les gens se disent « Ah ouais, la meuf, il y a quelques jours, on la laissait, tu vois, genre, revenir parmi nous. Et là, elle prend la confiance et elle nous traite comme si on était des... » C'est ce qu'ils ont dit ? Non, mais c'est ce que les gens se disent dans leur tête. Il faut que tu fasses les choses avec humilité et tout le monde t'aimera. C'est ça, le truc. Vous savez, il est malin, Bastien, parce que non seulement petite amie, mais en plus coach, coach personnel. Bienveillant. Je trouve que c'est pas mal. Oui, bienveillant. C'est vrai qu'il s'en occupe bien de la Mélanie. On va voir, on va voir. Mais c'est vrai qu'elle a son petit caractère, quand même. Ah, ben complet. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux tous les deux ? Ah, il vous plaît. Il vous plaît. Ce coup vous plaît. En tout cas, si vous voulez voir justement un peu plus dans la longueur le fameux face-à-face, allez faire un petit tour sur le Secret Tag de MyTF1. On a les vidéos du face-à-face. C'est vrai que parfois, elle arrondit pas les angles, Mélanie. C'est pas le mot. On va pas dire ça. Tiens, puisqu'on parle de tentation, puisque nous avons parlé beaucoup de tentation aujourd'hui, dans un instant, je vais soumettre un membre de la Secret Team à la tentation. Peut-être vous, Stéphanie Clairbois, qui sait. Oui. Un candidat, quelqu'un autour de cette table va peut-être être mis face à un dilemme impossible. Et croyez-moi, ça va être énorme. Ce sera vous, Julie. Peut-être vous, Stéphanie. Ce sera l'infâme. Adrien Lemaitre, vous verrez. On verra. Peut-être ce sera Adrien. On verra. On verra. En tout cas, ça va être rigolo. Restez bien avec nous. Mais juste avant ça, il est l'heure d'appeler notre grand gagnant du Surprise Quiz. Allô, qui est à l'appareil ? Je vous écoute. Allô ? Oui, bonjour Mathias. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Mais très bien. Alors le public vous applaudit. Vous nous appelez d'où Mathias ? De Buxerol. De quoi ? De Buxerol, à côté de Poitiers. Buxerol, à côté de Poitiers. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Je suis étudiant. En quoi ? En immobilier. Étudiant en immobilier. Très bien. Si jamais on veut vendre la maison des secrets, on vous appellera. C'est pas mal. Combien on est de vendeurs ? Elle vaut très chère. Bon, pour le moment, je sais pas si vous êtes joueur, mais pour le moment, vous avez remporté 1 000 euros. Eh bien, j'attrape cette boîte mystère. Hop là. Oula. Hé hé ! À l'intérieur de cette boîte mystère, dans ce gros paquet, qu'y a-t-il ? Peut-être plus que 1 000 euros. Peut-être un cadeau gigantesque. Peut-être moins. En tous les cas, vous allez repartir avec quelque chose de sympa, je vous rassure. Soit vous avez gagné 1 000 euros de chèques, soit vous prenez le contenu de cette boîte. Ça peut valoir le coup. Vous choisissez ce que vous préférez. Prenez des risques ou pas. Comme vous préférez. Vous dites, vous choisissez. La boîte. Vous choisissez la boîte ? Il est courageux. On peut l'applaudir, franchement. Mathias. Alors, attendez, j'attrape. Oh ! Il y a un truc qui a l'air vachement bien dedans. Attendez, j'attrape. Il s'est pris pour Arthur avec les boîtes. Allez, prends ça, toi. Alors, attention. Dans cette boîte, il y a... Eh bien joué, bravo ! Un chèque de 1 500 euros. Bravo ! Ah, super ! Bravo à vous ! Félicitations ! Merci beaucoup ! Je ne sais pas ce que vous allez en faire, mais je vous souhaite une belle soirée, Mathias. On est ravis. Secret Story vous offre 1 500 euros ce soir. Bonne soirée, ciao ! Ciao, Mathias ! Si vous voulez faire comme Mathias, si vous voulez gagner, voici tout de suite une nouvelle chance de participer au jeu Surprise Quiz. Dans cette boîte, il y aura peut-être énormément de choses demain. C'est un smartphone dernière génération, le top du top qui est en jeu. Attention, je vous appellerai dès demain en direct au téléphone. Vous aurez le choix et vous aurez soit le smartphone, soit le contenu de la boîte mystère qui vaut peut-être beaucoup plus. Pour participer au tirage au sort, pas de questions, vous envoyez directement le mot surprise par SMS au 7 25 25. Je vous appelle demain pour la bonne nouvelle ! Allez ! Les tentations du débrief, on a deux secondes. Les tentations du débrief, ça va être maintenant. Et alors, qui vais-je tenter aujourd'hui ? Avec cette petite enveloppe, vais-je tenter Stéphanie Clairbois ? Je ne vais pas tenter Stéphanie Clairbois. Vais-je tenter Julie Tatton ? Vais-je tenter Adrien Lemaitre ? Oui. Vous préférez qu'on tente qui ? Adrien. Allez, vas-y, balance, balance. Eh bien, je vais tenter Adrien Lemaitre. Adrien. Oh, mon Dieu ! Adrien, à l'intérieur de cette enveloppe se cachent deux places pour le concert de Justin Bieber. Ce soir, je sais que vous êtes fan, je sais que vous êtes fan. Ah, mais complètement. Deux places ultra bien placées avec entrée backstage. Sauf que pour ça, il va falloir accepter notre dilemme. En échange de ces places, je vous demande, Adrien Lemaitre, de vous teindre les cheveux en blond pour aller au concert ce soir. Mais non ! C'est backstage ? Oui. C'est backstage ? Allez, vas-y, je le fais. Il le fait ? Il le fait. Alors, faites entrer Mario, notre coiffeur. Mario, Mario, viens. Mario, notre coiffeur. Bravo, Mario. Mario, il va falloir teindre les cheveux. Ça va, mon Mario ? Il a utilisé la même teinture, il a tout perdu. Regarde, c'est très dangereux. Il n'a plus de cheveux du tout. Pendant la pub, nous allons donc teindre Adrien Lemaitre pour qu'il aille au concert de Justin Bieber. Ce soir, les places sont juste là. Je pense que ça va être ravissant. Restez bien avec nous et puis également quelques images inédites de Marvin complètement paumée. Plus, évidemment, des connexions avec la maison. Ce sera juste après ça en direct. Et puis, Mister Secret, version blonde. Ça vaut le coup, ne bougez pas. C'est juste après ça sur N.T. Merci d'être toujours avec nous. On est en direct pour la seconde partie du Debrief, toujours en compagnie de la Secret Team. Alors voilà, il n'y a plus que Julie Tatton, à vrai dire. Et notre invitée, Stéphanie Clairbois. Ça va, ma Stéphanie ? Oui, bien. Alors, dans quelques instants, vous allez découvrir enfin Adrien Lemaitre. Je rappelle ce qui s'est passé juste avant l'émission. Enfin, juste avant la pause de pub. Vous savez que nous avons soumis les candidats à la tentation. On a décidé de soumettre également Adrien à la tentation aujourd'hui. À l'intérieur de cette enveloppe se cachent deux places pour le concert de Justin Bieber. Et Adrien est fan. C'est pour ça qu'on a entendu Justin Bieber à l'instant. Il est fan, il veut y aller. Ce soir, là, nous avons des places avec des entrées backstage. Attention. En échange, il doit se teindre les cheveux en blond et faire des vidéos dans le public ce soir. Teint en blond. Alors, ça y est, visiblement, on a fait ça express grâce à Mario, notre coiffeur. Merci d'applaudir. Version blonde. Adrien Lemaitre. C'est horrible ! Alors, ça donne quoi ? Mais en fait, c'est quoi ? Je me suis pas vu encore. Mais c'est horrible ! Mais en fait, c'est trop drôle. On dirait pas qu'il est blond, on dirait qu'il est vieux. Oui ! J'ai pris longtemps ! Non mais, en fait, le problème, c'est... On dirait que j'ai mon trage, là, c'est impossible ! Le truc, Adrien, c'est quoi ? Je m'aperçois qu'on vous a fait les sourcils. Mais mon Dieu ! Il y a vraiment les places, hein ! Non mais, si ça se trouve, il va réussir à plus choper en blond, hein, on sait jamais. Peut-être qu'on vous rend service, Adrien. Oui, bah écoutez, on verra. Alors... Ah oui, catégorie 1 et tout, c'est bien, c'est cher ! Merci, c'est bien ! Pour qu'évidemment, vous allez vous engager devant la France entière qui nous regarde, vous allez faire des vidéos dans les coulisses avec le public, avec cette couleur de cheveux rôtesse, d'accord ? Ok, promis, je le fais, mais vous allez me promettre quelque chose, Christophe. Dites-moi. Ma vengeance sera terrible, et je vous ferai une tentation cette semaine, et vous serez libre de l'accepter ou pas. Bon, d'accord. Admettons. Allez ! En tout cas, qu'on a envie de voir tout de suite, bon, maintenant avec une périgle blonde, hein, c'est Mister Secret ! Je vais tenter de faire ça très sérieusement, ça va être difficile. Un Mister Secret encore plus attendu que le concert de Justin Bieber ce soir. Voici la quotidienne du jour, remixée par Mister Secret, c'est parti ! Et pour commencer, voici un numéro de Blague à d'offres, avec Julien et une petite plaisante tank. Ah, c'est déclenche ! Sacré Julien, quelle ambiance dans la maison ! Eh ouais, ça ressemble à ça, en fait. Sinon, Fanny nous a encore sorti une expression chelou. Ah non, mais... Ah, tu vas me casser l'écran, plein. Tu vas me casser l'écran, plein. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Je ne comprends pas. Moi non plus. Bref, une fois de plus, les habitants ont passé une journée rembersante, hein. Un petit coup ! Quel humour piquant, ce Julien ! J'essaye toujours de garder beaucoup de sérieux lors de cette chronique génialissime. Vous connaissez tous les amis, ce son. Il s'agit de One Dance, de Drake. Eh bien, figurez-vous que dans la maison, Sarah l'a réinterprétée, avec des paroles, pour le moins, approximatives. Vous prenez un karaoké, vous ajoutez une meuf en fin de soirée, et vous obtenez ce karaoké-là. Regardez bien, Sarah ! Elle parle aussi de l'anglais que moi, alors moi, je valide. Voilà, c'est ça, ou que la voix. Je valide. Bon, vous le savez, en plus d'être brôle et sympathique, Mister Secret a aussi le don de bien de l'avenir. Alors, voici tout de suite les prédictions du jour. Et vous allez voir qu'après Sophia, Mélanie, Anaïs et Bastien, continuent de faire des ravages dans la maison, toujours sous les yeux de Julien. Regardez. Eh, Julien, il y a Bastien qui est en train de serrer une meuf dans la chambre. Ah, super. C'est qui ? Ben, c'est ta mère. Ah, d'accord. Ben, c'est super. Ben oui, pourquoi pas, hein ? Pas mal, moi, je dis, pourquoi pas. Bon, allez, rapidement, puisque c'est votre journée, Adrien. Sachez qu'on a une petite surprise pour vous. Hier, en début d'émission, vous étiez complètement déchaînés. On se serait cru dans une rêve partie. Ah, ben oui, on a fait la fête, rappelez-vous. Regardez ces images. Pourquoi ? Parce qu'enfin, un premier secret a été trouvé. Vous avez vu l'effet que ça fait, Adrien, quand il voit un petit roulage de pète ? C'est très bizarre. C'est très bizarre. Mais enfin, hier, on avait enfin le premier secret de l'aventure Cipat Snowy qui avait été dévoilé. Bon, allez, rapidement. Bon, les notes, la note qui a été attribuée par les internautes à la question du jour. Alors, la question était de... Ah oui, la question, oui. Selon vous, Fanny, Mélanie et Sarah, ont-elles bien utilisé leur carte Switch ? La réponse, eh bien, 2,2. C'est-à-dire qu'ils sont pas tout à fait convaincus. Non, ils sont pas convaincus du tout. Merci à Julie Clerbois. Vous rentrez en Belgique, vous embrassez votre petit garçon Liam et votre mari. Et tout va bien, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Alors, vous êtes grotesque, hein ? C'est fort que j'adore. Non, non, il est resté comme ça. Et je suis très heureux. Donc, Adrien va au concert de Justin Bieber. Vous verrez toutes les images d'Adrien, version blonde au concert. Et puis demain, également, tout un tas d'images totalement inédites avec, depuis ses nominations, beaucoup de tension dans la maison. Ce sera à partir de 18h30. Et puis tout de suite, c'est la soirée des habitants. Je vous souhaite une belle soirée. Et vous rendez-vous demain. Ciao ! Ciao ! Ça va pas bien marcher, hein ? Merci beaucoup ! Bon, ça dérange pas, alors. Je vais faire prendre un peu de l'argent. Je vais te couvrir, je vais te le faire. Ce n'est pas un peu de bonheur. Non, attends, attends. ici la voix à tous les habitants comme vous le savez cette semaine est placée sous le signe de la tentation à l'issue des tentations qui ont été soumises les nominés ont gagné deux cartes switch qui permettront à deux d'entre elles d'échanger leur place de nominé avec deux autres habitants dans quelques heures les nominés vont devoir décider qui seront les deux habitants avec lesquels elles échangeront leur place sarah mélanie fanny afin de vous aider dans vos choix la voix a décidé de vous permettre de rencontrer tous les habitants en tête à tête mélanie fanny sarah rendez vous immédiatement sous la pergola et les filles on va passer la soirée de notre vie si fanny arrive à accéder à la table oh là là oh d'aujourd'hui ici la voix bastien tu es le premier à passer merci de rejoindre une nuit sous la pergola je vais mettre une heure avant chez moi salut mon très cher asseyez vous parmi nous trois qui veux tu voir sauver s'il faut en choisir une je choisirais mélanie pourquoi parce que je l'aime bien et ben vu le temps que tu as mis à répondre ok l'année à toi à moi serais-tu prêt à échanger ta place avec moi dans le sas je serais prêt à mettre ma place en péril pour toi dans une autre situation parce que je voudrais je voudrais que le jour où je vais dans le sas ça serve à éliminer des gens que j'aime pas et en l'occurrence dans ce cas là ça serait pas le cas donc non je pense que tu vas te débrouiller très bien tout seul ok là là ta relation avec mélanie où en est elle elle en est au début je pense qu'on s'apprécie bien qu'on a une bonne compatibilité physique si tu devrais comparer analyse et mélanie bah rien à voir ce c'est mon ami et mélanie mélanie j'aimerais bien que ça soit plus ok d'accord très bien mon très cher ça va remercier tu as marqué des points c'était pas mal mais donc vous sortez ensemble ou bien non absolument pas merci bastia et moi j'ai une question à poser aujourd'hui et là c'est le moment que de lire ok et puis moi aussi j'ai une question par laïs ok je commence ou je finis en beauté je la termine ouais ça t'a saoulé genre bon à l'imperçu pour voir c'est pour aller chacun notre tour voir trois meufs prendre la confiance et faire qu'est-ce que tu penses genre avec leur petit sourire et tout je vois que je vois les rois genre il ya il ya cinq jours j'ai été en mille la terre et j'étais tout dans le sas et elles étaient tout en train de pleurer derrière les meufs elles ont des grands sourires et tout parce qu'elles savent que voilà ça va genre avec humilité moi je l'aurais fait avec humilité bonsoir parmi nos trois qui veux tu voir sauver fanny parce que fanny n'a pas besoin de justifier c'est mon binôme depuis le début de vous savez que tu aurais pu la sauver on ne pas nominant ni jaja ni moi dans le tableau tu étais avant marvy ouais tu aurais pu faire basculer le destin de fanny mais j'ai pas capter en fait moi j'ai plus vu bastien qui était à côté du nom de bastien j'ai vu qu'à un moment donné vous croyez c'était au même nom du coup j'ai mis sur toi comme ça bastien et pourquoi jaja tu l'as nominé mais parce que jaja de un j'ai qu'il avait pas nominé et de deux il avait encore la haine mais je savais qu'il avait pas nominé c'est un vote pour lui montrer que j'étais déçu mais je savais qu'il avait pas nominé donc si tu devais choisir entre deux personnes qui doivent partir julien ou bastien ah putain il faudrait quel des deux tu fais gicler bastien ou julien ah putain c'est chaud s'il fallait vraiment choisir j'aurais du julien parce que du coup on a perdu un petit truc avec la mission il leur sait vraiment je suis au bout du bout d'accord et si on te nomme une pas est ce que tu laissera bastien et moi tranquille mais j'estime pas mettre au mille doux donc non je resterai paris parce que je n'estime pas vous vous énervez ou être chiant parce que bastien me l'aurait dit sinon d'accord ah ouais genre genre comme d'autres jours mais je retiens quand elle fait les manières tu vois que j'ai été posé et de faire ouais c'est tard ça la belle moi tu n'as rien à me dire en particulier tout ce que tu as pu dire dans la maison tu me l'as dit c'est une question ah ouais non je suis en train de réfléchir ok ça marche et soit en tout nominant je pense que je t'ai tout dit et en comprenant que tu nomines aussi donc je pense qu'on sera pas les plus grands amis du monde moi je te considère pas comme une ennemie j'ai pas de haine envers toi on est en maison on se parle normal tu vois ça sert à rien après voilà quand on bat rien de plus rien de moins ça marche moi pour moi c'est bon oui c'est bon c'est bon merci à l'air c'est à tout à tout la question que tu viens poser quoi pourquoi tu n'as pas sauf et fanny mélanie qui vient faire des réflexions qui me dit ouais tu comptes si tu n'es pas nominé tu comptes arrêter avec tes piques et te mettre au milieu de moi et bastien j'ai dit pardon j'ai mis à quelle j'ai passé c'est celui que je suis proche s'il a quelque chose à me dire il va me le dire or il m'a arrêté donc j'ai rien à changer moi j'essaie pas mettre au milieu ouais mais chaque fois que j'avais bastien tu arrives j'ai dit à quelle heure bonjour bonsoir est-ce que marvin si je me mets avec mal et va dans le sas tu vas m'en vouloir à fond pourquoi parce que je tiens mal et va autant que tient à toi j'ai une petite question elle est départagée en laquelle m si tu dois la choisir on te met ma eva on te met sarah et on te dit y en a une des deux qui dégagent dans les deux secondes sarah ou ma eva ma eva tu mets ma eva dans le sas ouais donc si ma eva part penses-tu que notre relation évoluera et qu'on deviendra plus que si elle porte si on est cette semaine non plus proche si elle part cette semaine non c'est pas un coup du switch non si elle si elle part plus tard sûrement c'est comment ça se fait que tu as deux femmes au même niveau c'est comme ça il ya une que tu as déjà embrassé et alors ça veut rien dire c'est comme ça je peux pas expliquer c'est comme ça et tu trouves pas ça malsain non moins que je me fasse passer pour tu te fais passer pour personne tu m'as pas embrasser ça rien fait de non mais je me fais passer pour avoir les os de couple ouais t'as brisé aucun coup pour l'instant pour l'instant mais est-ce que tu as envie que ton couple se brise non alors comment tu peux dire qu'ils sont au même stade c'est comme ça non maintenant ou ça peut changer d'avis plus tard je sais pas pour l'instant je sais pas donc en fait tu es alibaba quoi je suis pas alibaba c'est comme ça je suis en couple je suis dans mon couple maintenant si mon couple il doit doit se terminer c'est moi qui décidera ou ma eva qui décidera c'est tout et après si je suis plus avec ma eva et si je veux faire quelque chose avec quelqu'un ce sera avec sarah personne d'autre si ma eva elle doit sortir ma eva elle sortira comment je l'aurai décidé qu'elle sort pas maintenant sinon c'est la guerre ok ciao c'est bon au revoir marvin ciao ciao à jamais à jamais mon amour trop bizarre il te kiffe de ouf je te dis il assure pas ma eva à cause du non 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 ne le prends pas comme ça il a non c'est méchant il n'a aucun tact c'est méchant pour ma eva ce qui vient de dire oui complètement asseyez-vous s'il vous plaît prenez place préfères tu que je nomme une ta soeur ou toi moi elles sont trop chou et si on te nomine pas pourrais tu arrêter tes réflexions envers bastien et moi non parce que je suis honnête et je peux dire tout ce que je pense donc donc tu ne cesserait pas qu'on te nomine ton nomine pas j'ai pas changé pas mon nominier j'ai pas demandé très bien ouais comparé à sa soeur qu'elle a qui fait moi je pense que sincèrement si les deux sont dans le sas il faut que ce soit anaïs qui se barre parce qu'elle est plus honnête que sa soeur quand même si c'est manon putain tu t'imagines elle n'avait qu'à pas faire ses réflexions de merde et j'aurais pas envie de la nominer déjà de quoi je me mêle de toute façon c'est on n'a pas demandé soit dans le sas tu choisis tes deux cartes oh là là mon chouchou mon chouchou bonsoir bonsoir à tous on soit anaïs on lui a posé une question tout à l'heure est-ce que tu préfères voir partir bastien julien concrètement elle a répondu sans hésiter julien ok voilà alors tu préfères par rapport à partir entre anaïs et manon manon comme j'ai quand même plus d'affinités quoi qu'il arrive il n'y a pas de souci et tu te sens tu pas mal par rapport à cette réponse que fait qu'elle réponde julien bastien et je t'ai dit qu'il ya une hésitation de sa part vraiment toi qui a toujours été un proche d'elle et puis à la protéger quoi qu'il en soit mais il ya eu un avant et après ma mission j'ai pas vu qu'après ma mission bas il s'était patient qui était là et non pas moi donc c'est normal qu'elle réponde ça les proches de lui beaucoup plus que deux mois aujourd'hui donc je suis triste mais je suis triste de la mission en fait parce que c'est à partir du jour là que ça a déconné alors mais il va préfère tu que je mette marvin ou toi dans le sas moi d'accord et penses-tu que s'il avait un choix à faire s'il devait choisir entre vous deux pour aller dans le sas laquelle des deux entre toi et sarah il mettrai il mettrai sarah il mettrai sarah ouais je le sais d'accord je me trompe pas peut-être mais est-ce que tu penses que si imaginons tu partais cette semaine une autre que marvin cèderait à la tentation de sarah je sais pas je sais pas j'ai envie de dire que non voilà si tu es une bonne tentatrice j'aimerais te dire que non et je vais rester sur mon nom parce que j'ai toujours espoir et je pense que marvin est un bon garçon et que quoi qu'il arrive même si toutefois il avait envie par fierté par honneur par loyauté et par fidélité il ne le ferait pas merci beaucoup pour ta franchise et ton honnêteté avec plaisir les filles j'aime comme elle croit qu'elle la sauve alors que deux secondes avant il a répondu au contraire c'est quand même triste moi je serais dégoûté si marvin était un choix entre te mettre dans le sas où sarah dans le sas tu penses qu'il ferait quoi j'y vais à moi sans hésiter mais il me garderait si il mettrait sarah dans le sas et sarah elle a fait genre genre meuf pas trop là par contre ça va partir en cacahuète c'est un petit peu rigolade genre 10 mois je le cours après tout le monde est vénère ils ont parlé sur vous trois tout le monde tout le monde a cherché pas des prénoms est-ce qu'on peut avoir plusieurs cartes switch en fait non mais tout le monde a donné son avis et c'est très piquant quoi c'est bien sur moi ils ont dit quoi ouais apparemment non famille tu vois bien mais toi et même vous envoyez du lourd très très lourd et fanny ça va n'est pas trop jaja m'en voudrais tu si je te mettrais dans le sas pour me sauver ça voudrait dire que je partirais pour te sauver non que je le mets dans le sas tu irais voir la couleur fouchia ouais j'arrête échange en fait pour la sauver je pense que j'aurai beaucoup de mal à m'en remettre et je serai pas déçu humainement mais je serai touché déçu mais je mais ça changera rien notre amitié voilà alors thomas carte switch si c'était pour toi qui tu mettrais pour pour les mettre dans les sas j'aime bien bastien mais bastien est très fort parce que je pense qu'il il va gagner le jeu donc tu aimerais voir bastien partir si tu devais choisir la stratégie c'est parce qu'il pense que c'est le plus fort mais je ne pense pas qu'il se sorte parce que le public mais à mon avis je pense qu'il va gagner le jeu le dessert arrive attention on a une belle addition sale et pour toi j'ai entendu parler ça réussit ça parle de quoi tout ce que vous vous posez comme que ça énerve bien déjà on nous a dit nous bien vous êtes là vous allez aller du sport en train se dit être honnête et franc donc tranquille pour quelle raison on ne devrait pas t'apporter pour le switch ok je sais pas je pense que on se kiffe moi je aime bien c'est quoi votre mission si on doit pas sourire on sait comment et non franchement je pense mériter ma place j'ai déjà connu un sas c'est bon est ce que ma relation avec bastien te dérange tels pour qui bah je sais pas je la prends comme tu veux ça va rien pour moi je non ça me dérange pas parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut ici honnêtement on se connaît pas plus que ça maintenant moi j'ai mis en garde bastien par rapport à ce que tu as fait avec pierre donc maintenant ce que j'ai peur maintenant ça me dérange pas plus que ça et je pense que pierre est parti en grande partie à cause de toi donc maintenant ça me dérange pas plus que ça que je serai cuit ici si ça peut se passer mieux entre vous bah ça se passera mieux mais il est prévenu et je pense que vous pouvez vivre un bon truc si vous vous correspondez bien maintenant comme on se connaît pas ici forcément ok ici la voix à tous les habitants vos entretiens individuels avec les trois nominés sont à présent terminés dans 24 heures elles désigneront deux habitants qu'elle souhaite mettre en danger c'est tout pour le moment ok sur son attitude encore une fois là tu as un peu de pouvoir et ça va mieux pour toi t'as vu ça va mieux pour toi tu as un peu de pouvoir tu peux quand même tu as quand même un pouvoir décisionnel pas droit au but qu'est ce que t'as recroché sur ce soir ou qu'est ce qu'ils sont ça va mieux pour toi que ça n'a été avant alors pas deux mais qu'est ce que j'ai fait tu t'as montré que tu avais la confiance tu étais là en train de te marrer tout genre parce que tu allais poser des questions aux gens parce que tu allais les mettre ces questions même si c'est pas toi qui les a fait tu veux pas laisser parler deux secondes s'il te plaît vraiment après tu parles et je t'écoute d'accord 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 vas-y de l'humilité c'est tout ce qu'il te faut de l'humilité ouais non mais j'abrège parce que sinon genre j'ai pas le j'ai pas moyen d'en placer de l'humilité genre si tout ça ce soir tu le fais avec humilité et gentillesse vraiment dans ton attitude écoute moi dans son attitude et ben les gens se disent bon ben mais elle est sympa le problème c'est que là c'est pas le cas genre tu es là en train de faire un peu la maligne tu souris machin ne fais pas cette tête là avec moi tu souris tu en fait les gens ils se disent ah ouais la meuf il ya quelques jours gens on la laissait tu vois genre revenir parmi nous c'était cool tout tout était de nouveau bien et tout elle était plus exclue et tout et là elle prend la confiance et elle nous traite comme si on était et tu vois ce que non mais c'est ce que les gens se disent dans leur tête il faut que tu il faut que tu fasses les choses avec humilité et tout le monde t'aimera c'est ça le truc quand on a été les trois et que la personne était toute seule en face de nous t'inquiète pas que je me suis mis à tout ça moi je m'en fous des autres que je ne ricanais pas alors que j'aurai pu faire la peste je te dis je te dis que c'est pas moi qui fait ses conclusions moi je te donne des conseils je pense que tu te sers de sarah pour couvrir ton vrai couple je pense si c'est vrai c'est dégueulasse je donne mon avis personnel ah oui bien sûr c'est pour ça que je préfère parler avec eux d'abord donc toujours est sur deux tableaux pour protéger ton secret pourquoi pas tu es fort tu es très fort tu en penses quoi ta famille après la question que les réponses que j'ai obtenu aux questions d'aujourd'hui trop choqués pour savoir de moi de moi parce que j'ai répondu sarah plusieurs reprises et contre toi j'ai dit ça j'ai répondu mais j'ai répondu sarah plusieurs reprises et contre elle et toi j'ai choisi ça je lui dire bah tu vois c'est ça j'en suis plus sûr c'est un couple elle réagit pas non mais ça te dérange pas que je réponde ça pour des trucs comme ça c'est rien non mais parce que tu dis rien je veux ton ressenti aussi ouais je le prends mal donc tu le prends mal ouais pas me le dire depuis tout à l'heure que tu le prends je le prends mal non je te parle sérieux ouais sérieux je le prends mal pourquoi tu me le dis pas bah si maintenant je te le dis donc t'attends que je te demande des choses pour me dire en face que tu le prends mal mais c'est très bien que tu vas le prendre mal ça va t'es oh bien mon petit chat c'est c'est elle mais tu te dis mais je sais très bien que ça va jamais arriver tu réfléchis mais tu sais très bien que ça va jamais tu sais très bien que ça va jamais mais n'importe quoi j'ai dit ça pour rien d'autre tu sais que tu sais ce que je ressens pour toi tu sais ce que tu as pas besoin de t'inquiéter t'as pas besoin de t'inquiéter j'arrive pas à savoir ce que tu as dans la tête comment tu réfléchis c'est comme ça est-ce que ça pourrait être nous sommes faux coups parce que regarde il y a déjà toi tu connais un peu le système ils sont rentrés ensemble dans la nature tu veux que je te dis un truc ouais c'est un couple et un vrai couple crois moi 1